Et bonsoir à tous, bienvenue pour cette émission spéciale GTA 6, l'analyse pointue et complète, ainsi que la réaction au trailer. Et pour m'accompagner, je suis avec Thibaut et Mathieu. Comment allez-vous les copains ? Thibaut, comment ça va ? Bah écoute, ça va bien, donc je me suis mis dans une bulle, j'ai pas encore vu le trailer, ça fait 24h j'attends, donc je vais le découvrir en live avec vous. Il n'a pas pissé 4 jours d'ailleurs. En vrai j'ai dû regarder, je ne déconne pas, je pense que j'ai dû regarder une cinquantaine de fois. Je dois pas être loin aussi, on vous le montrera le trailer, on va un peu le décortiquer. Et on a Mathieu, comment ça va Mathieu ? Je suis content d'être là, même si je suis extrêmement fatigué, je vous salue à tous les deux, même si on s'est parlé dans la journée. Et je salue également tout le chat. Moi je vais être un petit peu l'élément qui va un petit peu avoir le contrepoids, parce que je suis pas un blasé, je suis pas un détesteur de GTA ni de Rockstar. Mais je trouve qu'il y a un petit peu trop d'engouement pour pas grand chose. Et je vais expliquer pourquoi je pense ça. Tu nous expliqueras pourquoi, alors il y a pas mal de mots. N'oubliez pas que c'est une radio libre, on a déjà quelques intervenants. Alors Gags et Mehdi nous rejoindront peut-être selon le temps un petit peu plus tard, s'ils peuvent. Moi je veux un intervenant, mais je pense pas qu'il soit là. Je veux le chier, qu'il arrive à nous expliquer pourquoi Valkyors Gate a un rapport avec Rockstar. Big up au chier. Non après ceux qui veulent participer, vous me contactez, même si on a déjà une liste assez remplie, et qu'on va je pense se tenir à faire deux heures d'émission. J'ai une annonce à faire aussi, j'ai emménagé avec Mathieu, on est en colloque maintenant. Ouais, chez Mehdi en fait. Chez Mehdi, vous avez le même appartement que Mehdi. Chez Julien aussi, des fois il a ça Julien. Ouais c'est vrai, donc j'espère que ça va bien se passer. C'est comme à l'époque de Press Start Button, tu sais, ils étaient tous dans le même appart. Et surtout Thibaut va pouvoir découvrir les joies de la Megadrive avec un adaptateur 8-bitdo, donc c'est vraiment très cool. Exactement. Générateur de Skyride aussi. Alors, en intro, Thibaut, on rappelle un petit peu comment ça s'est passé, comment, moi je vais vous dire comment c'était ma soirée, j'étais en train de jouer à Street avec la légende, le Glore, évidemment le boss caché des SharePlayers, et mon équipe de Street Fighter 6 avec qui je fais un gros big up. Et d'un coup, Benoît sort d'un coup, ouais, le trailer de GTA 6 sorti, mais comme s'il me disait, tiens il pleut dehors quoi en fait. Je fais what ? Et là en fait, je me rends compte que je vais sur le groupe et je vois qu'il y a plein de messages et j'essaie de refaire les fils. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un type qui a leaké le trailer sur Twitter avec un gros logo Bitcoin. Et j'étais, enfin Rockstar en panique, plutôt que, parce que tout le monde avait enregistré la vidéo, elle a reposté, la reposté. Plutôt que de perdre en fait toutes ces vues là, ils ont préféré balancer le trailer eux-mêmes qui était prévu aujourd'hui pour 15h. C'est ça Yannick, on va revenir un peu sur l'engouement qui s'est passé. Donc, il y a eu quelqu'un qui a leaké, donc la personne est de sexe inconnu, on ne sait pas qui a leaké. Et du coup, cellule de crise sur Rockstar Game, directement, ils ont appuyé sur le bouton rouge, on balance le trailer. Et ils ont mis une petite phrase rigolote du style, le trailer a leaké, vous infligez pas ça dans une qualité de merde, voici le trailer. Alors moi je pense... Quelque part c'est bien qu'ils aient fait ça, parce que... Mathieu, moi et Thibaut, moi je pense en fait qu'ils avaient prévu ce cas de figure, depuis que le trailer est monté en fait. Depuis que le trailer est monté, ils avaient prévu le cas de figure, si jamais ce trailer il leak, on n'a qu'à appuyer sur un bouton et on récupère la main sur la com en fait. Ouais, et puis même on peut aller plus loin, vu qu'on a vu hier, il y a eu beaucoup de strikes de chaînes YouTube qui diffusaient le trailer, canalisaient le trailer. Avec Medir, on était en live à un moment, c'est fait strike. On peut penser que le trailer, il avait été dataminer lundi, je crois, ou d'ailleurs je sais plus, qui faisait une minute trente et une et tout, là ça a fait le tour des breaking news pour la durée du trailer. On peut penser que YouTube avait déjà en fait la chanson qui avait été choisie par Rockstar Games, et du coup ils bannissaient à vue. Donc c'est évident qu'ils avaient prévu plein de cas de figure, je pense, sur Rockstar Games, et qu'en amont, tu vois, là ils se sont dégoûtés, parce que c'était pas ce qui était prévu. Mais je pense qu'ils s'en doutaient à l'air du tout, parce qu'on oublie de dire, oui, même Rockstar Games se fait leaker, machin. Pareil, Nintendo, il y a dix ans, on disait, il n'y a aucune information sûre de Nintendo, on se rend compte que maintenant, des dernières années, il y a plein de trucs qui leak, qui sont vrais, véridiques. Et je parle pas juste des mecs qui t'inventent des rumeurs, je parle vraiment de leaks avérés, qui sont avérés totalement vrais. Et c'est juste que la société actuelle, c'est très 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 dur de garder une information sans que ça sorte. Et du coup, c'est bien joué de leur part, parce qu'au final, plus personne parle du leakeur. On parle juste du fait que le leakeur a fait avancer le trailer, mais le mec avait fait de la pub pour de la crypto-monnaie et tout. Au final, on sait même pas qui est le nom du leakeur. Non, non, c'est clair, on s'en fout. Maintenant, il a eu peut-être son petit effet de gloire, etc. Toi, Thibaut, t'as vécu ça comment hier soir ? Mais moi, j'étais... Le cliché. J'étais sur la faille d'avocateur de League of Legends, j'ai blessé ma gueule. Et je vois un message... Chacun un cliché. Moi, j'étais sur Street Fighter, toi, sur LOL, à mon avis, Mathieu, il était sur Golden Sun. Même pas, je regardais les Simpsons avant de dormir dans la chambre. Il y a un message de Mehdi qui dit que le trailer a leaké. Je lui dis OK. Et je vais sur Twitter. Moi, je vais sur Twitter. Il y a genre 10 premiers tweets, ça parle de ça. Il y avait un site qui s'appelle Insider Gaming, qui est le site qui référence les rumeurs et les leaks en général. Ils avaient répertorié tous les tweets avec le trailer, donc j'ai pu le regarder, mais il n'y avait pas le son. Il n'y avait pas le son. Il y avait écrit en gros une crypto-monnaie au milieu. Donc, j'avais vu ça. Dès le début, moi, j'ai su que c'était le vrai. Parce que tu regardes le montage du trailer, il est génétique. Oui, il y en a qui avaient des doutes, mais comment tu peux avoir du doute, en fait ? Le truc, il est tellement carré et tout. C'est carré, ça se voit que ce n'est pas un montage d'autres jeux. Le trailer, il est incroyable, quoi. Le trailer, il est incroyable. Et le logo à la fin, enfin, le logo GTA 6, en fait, il est tellement simple et parfait que si j'étais une marque, je voudrais avoir ce genre de logo, tu vois. Moi, hier soir, c'est arrivé au moment où Meube, sur le chat, était en train de me faire découvrir la douleur que pouvait procurer Marissa avec son nouveau costume. Voilà. Toi, Mathieu, tu étais dans quel état d'esprit hier quand le trailer est sorti ? J'essaie de mettre de l'engouement. Alors, attends, 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 je vais faire un peu mon youtubeur parce que j'ai quand même besoin que, regardez, c'est important de s'abonner et cocher la cloche parce que vous êtes 70% qui regardent mes vidéos, qui n'êtes pas abonnés. C'est un peu beaucoup, donc abonnez-vous, ça ne vous coûte rien et c'est super cool de s'abonner à cette chaîne. Voilà, je dis ça, je ne dis rien, c'est cool. Et à la mienne aussi parce que j'ai remarqué aussi que 70% des viewers n'étaient pas abonnés. Ah, toi aussi, ce fameux 70%. Je pense que c'est une constante chez tout le monde. Mais bref, toi, dans quel état tu étais ? Alors, dans le moment, j'avais me couché au moment où j'ai vu mes messages sur le groupe WhatsApp. Donc, effectivement, j'ai regardé par curiosité au niveau de la technique parce que, mine de rien, Rockstar, ils mettent toujours la barre très haut. Et, bon, j'ai regardé ça, j'ai dit, ouais, bon, d'accord, c'est GTA 6, c'est tout. Mais je n'ai pas ressenti de truc en me disant, je veux absolument jouer à ça. La musique est très cool, par contre, ça fait très ZZ Top, Hard Rock des années 80, j'aime bien. ZZ Top, on dit, mais peut-être à lire le mot ZZ, en fait. Ouais, mais bon, en tout cas, tu dis ZZ, oh là là. ZZ ! Est-ce que vous connaissiez l'artiste ? Mon chat qui m'a regardé comme ça. Quoi ? Ça parle de ZZ ? Ouais, c'est quoi l'artiste ? Quel artiste ? En tout cas, le gars qui a mis la... Enfin, c'est une vieille musique, le trailer de GTA. Mais, c'est ça, avec Mehdi, on parlait de la musique. Tom Petit, lui, là, il a les dollars qui tombent, il est showeur de dollars. J'ai eu la meilleure réaction que toi, Yannick, mais moi, je pensais que c'était un mec, genre un petit jeune surfeur californien ou un truc comme ça. Et je me rends compte que le mec, c'est une superstar, qu'il a une étoile au Hollywood Boulevard, et surtout qu'il est décédé en 2017. Ah merde, il ne peut même pas trop citer de sa gloire, là. Non, mais du coup, moi qui avais dit, tu verras, ça va lui donner une carrière. En fait, le mec, il est déjà six pieds sous terre. Non, non, non. Il a des héritiers, sûrement. Le groupe doit toujours être vivant, ça leur donnera peut-être des opportunités. Ah, c'est un groupe ? J'imagine bien, il y a toujours des psychoses derrière. Oui, il y a toujours des ayants droit, des arrangeurs, des ingéçons, etc. Oui, clairement. De toute façon, il y a les héritiers. Exactement, les héritiers, oui. Donc toi, ça t'a laissé un peu de marbre ? Ça m'a laissé de marbre. Après, j'ai vu que vous disiez, ah, en 4K, le truc est incroyable sur la télé OLED, machin. Je l'ai revu ce matin et effectivement, ça m'a fait ni chaud ni froid dans le sens où… Ni chaud ni froid, bon, ok. Honnêtement, l'ambiance a l'air vraiment cool, mais moi, je n'ai pas forcément envie de jouer plus que ça à ce jeu-là. Pour l'instant, je ne me vois pas jouer plus que ça. Toi, tu préfères les rues parisiennes avec les vieilles salles d'arcade que les fêtes à Miami, je pense. Voilà. Moi, ce n'est pas trop mon style de vie. Donc, honnêtement, oui, je… Pour l'ambiance, j'ai envie de… Attends, attends, attends. Merci à Teclo. Attends, mais pas plus hypé que ça. Je les ai mis ça, j'en trouve. Mais en tout cas, merci Teclo qui n'est pas plus hypé que ça. Alors, ce n'est pas trop ton style de vie de faire des fêtes au champagne avec des fêtes ? Non, non, non. J'allais dire, le style de vie de GTA, c'est le style de vie de personne, Mathieu, je t'en assure. Non, moi, je fais bien, mais il y en a qui a envie de faire la fête sur des yachts, ce genre de trucs. Moi, je n'en ai rien à bander. Oui, non, mais des yachts, déjà, presque personne ne va sur des yachts dans le monde entier. Ça dépend où vous habitez, quoi. Oui, mais à Monaco, la rigueur, mais même toi, je ne suis pas sûr que tu as allé combien de fois… Non, non, mais il y a des gens que ça fait rêver ce genre de… Cette année, non, mais après… Voilà, donc voilà. Merci, tu as habité à Monaco, il y a plein de yachts, tu ne vas même pas sur des yachts. Parce que j'ai une maille de merde. Il y a des gens que ça fait rêver, ce genre de truc. Moi, je suis plus proche de l'ambiance de Red Dead, par exemple, où vraiment faire des balades à cheval dans le silence et le bruit de la nature et le coucher du soleil, ça, ça me fait rêver, tu vois. Là, j'ai envie de… On dirait qu'il flotte. Mais pourquoi tu ne fais pas de la country, alors ? Mais tu sais que j'aime beaucoup la country. Le problème, c'est que je n'y connais rien dans ce style de musique. Bah écoute, je vais te présenter à quelqu'un de ma famille. Ma mère, elle a fait de la danse country pendant quelques années, donc elle peut t'expliquer les bases si tu veux. Bah écoute, moi, je ne suis pas danseur, mais musicien, donc pourquoi pas ? Non, mais honnêtement, j'aimerais bien me balader dans cette ville pour voir au niveau de l'ambiance aussi, oui, parce que Rockstar, c'est quand même toujours des ambiances de jeu très réussies. Mais de là à péter ma tête, à me dire, mais ce n'est pas possible, ce truc-là, je le veux dans l'instant et tout, non. Voilà. Moi, j'aurais aimé qu'on ait un truc avec un mec qui a une manette qui te montre comment tourne la caméra autour du personnage, comment se déplace le personnage, comment ça se joue. Alors, je sais très bien qu'il y aura des voitures et compagnie. Ne prenez pas pour moi. Je connais GTA. Info exclusive, mets-le dans la vidéo. Info exclusive, exclusive, shit ! Attention, les gars, il y aura peut-être des rollers même dans le jeu. Ah, ça, je suis pas sûr, mais... J'en attendais un peu plus qu'un contexte, parce que, bon, mine de rien, ce truc-là, on savait déjà qu'il y allait avoir un... Après, c'est bien d'officialiser, mais on sait qu'il y a un couple à la Bolly & Clyde qui vont faire des dingueries dans la ville. Ça va être très beau, il va y avoir de l'ambiance et compagnie. Oui, mais moi, pour l'instant, tant qu'on voit pas le jeu tourner sur notre console, sur notre télé, avec notre manette dans les mains, pour l'instant, j'attends de voir. Ça, mon pote, tu vas pas r'attendre. Tu vas pas r'attendre. Oui, parce que le jeu sortira en 2025. Alors, j'ai entendu des gens dire que... Je crois que c'est Momo, JVM, qui a dit « Aucun utilisateur va oser sortir un jeu en 2025 ». Ouais, quand même, faut pas non plus... Évidemment, je pense qu'il y a autour de la sortie... Je pense que Nintendo va sortir ses 40 Mario ludomadaires, comme d'habitude. Alors, le trailer, on va le lancer, évidemment, parce que je vous l'ai mis ici. Alors, il y aura pas le son, pour éviter tout problème juridique. Mais voilà, le trailer se lance. Donc, on va le regarder une première fois, comme ça. C'est magnifique, avec ce magnifique coucher de soleil ou ce lever de soleil, peu importe. Et puis, notre premier contact avec Lucia, qui est juste... Je la trouve trop mignonne. Vraiment, elle a quelque chose. Elle a un côté pétillant. Elle est incroyable, non ? Elle est incroyable. Elle a vu sur Miami, les hôtels, les Everglades. Ça fait très penser à CSI, le générique. La plage, avec plein d'abus. On reviendra sur les détails un petit peu après. Le stade des Miami Heat, ici, sur la gauche. Downtown Miami. Le club, avec Mathieu, qui fait la fête. Là, on est un petit peu dans les keys. La rue principale. Encore les boîtes. Donc, beaucoup de nightlife. Les keys encore. Là, je crois que c'est Lucia encore. On dirait, elle, qui a le maillot. Les initiales Vice. Les premiers trucs sur les réseaux sociaux. Du twerk sur la voiture. Je vous expliquerai pourquoi ils ont mis ça. Comme je vous expliquerai pourquoi on a vu cet alligator rentrer dans une supérette. Donc, beaucoup de choses. On verra. Je pense que les réseaux sociaux ont une part ultra importante. Les caméras embarquées des policiers. C'est aussi énorme. Bagarre. Et puis, la première vue sur Jason, qui est un peu plus fan. On en reparlera aussi que Lucia. Je trouve qu'il est un peu plus générique. Des gangs de motards. Et des braquages. C'est absolument... Enfin, le trailer, il est... Je le trouve sensationnel. Vraiment, techniquement. Pour moi, il n'a rien de surprenant, ce trailer. En fait. C'est juste GTA en joli. C'est tout. Tout est identique à tout ce qu'on a toujours vu de GTA. Il n'y a aucune surprise là-dedans. Je ne suis pas d'accord. Je vais demander au chat ce qu'ils ont pensé du trailer. Comme ça, voilà. Mais Thibaut, toi, tu en as pensé ? Moi, je suis tout l'inverse de Mathieu. Moi, j'avais quand même beaucoup d'attentes sur les vidéos qu'on a vues sur ma chaîne. Je parlais. J'attendais beaucoup. Surtout, techniquement parlant de ce jeu. Parce que c'est le semem de l'industrie. C'est le studio qui a le plus d'argent. C'est le studio qui a le plus de def. C'est le studio qui peut se permettre les plus gros risques financiers pour faire un rendu comme ça. Ce que j'ai vu du trailer, ça m'a mis une claque. Je l'ai vu plusieurs fois. Et je ne m'en remets toujours pas quand je vois la qualité, les détails. On va rentrer dans les détails, je pense, tout à l'heure. Quand tu vas dans le convenience store et que tu vois qu'il y a 10 ou 15 différents types d'alcool, avec chacun un packaging différent. Il y a un sondage dans le chat, si vous voulez voter. C'est un documentaire sur Miami. C'est les périodes de la ville arrière qui te fais interdite Miami, la ville de tous les excès, blablabla. Et c'est des images qui passent. Complètement. Mais les gars, ces trucs-là, ça fait des années qu'on le voit dans les jeux vidéo. Enfin, moi, il n'y a rien qui... Mais pas autant. Avec les détails de partout, ce n'est pas comme si c'était à la portée que des plus grands studios. Ça existe depuis longtemps. Non, mais je suis d'accord. On peut remonter à Shenmue, je pense, qui est peut-être le... Oui, j'allais pas faire Shenmue parce qu'il y a quand même une grosse différence. On laisse parler les uns les autres, mais voilà. Honnêtement, je suis d'accord avec toi. Je ne vois pas ce qu'il y a de... Pour moi, c'est dans la continuité de Shenmue. Oui, mais sauf que c'est multiplié par 10 milliards, quoi. Et donc, au même titre que Shenmue m'a mis une claque à l'époque, là, je me prends une claque de voir. J'ai qu'une hâte, moi, c'est d'être dans le jeu, là. Là, honnêtement, aujourd'hui, je n'ai rien réussi à toucher d'autres. Oui, j'ai relancé Vice City, j'étais online, mais j'ai qu'une envie, cette putain de jouer à GTA 6, là. J'ai envie que de ça, en fait. Et je n'arrivais pas à penser à autre chose. Je me suis dit... Non, mais c'est abusé. Non, mais pourtant, je suis modéré et tout, mais je ne sais pas. En plus, cette ville, ça m'a toujours fasciné Miami. Moi, je suis d'une génération, je suis plus vieux, vous pouvez vous moquer. Mais je suis d'une génération qui... C'est la race. On fait rêver, on fait rêver petit. C'était vraiment le pays où tout était possible. La musique, le sport venait de là-bas, les vêtements venaient de là-bas, tout venait de là-bas. Donc, on avait l'impression que c'était l'Eldorado. Moi, j'ai grandi dans la vision d'un rêve américain. Et dans le rêve américain, tu as New York, Miami, Los Angeles. En gros, tu as cette espèce de sainte trinité. Et Miami, en plus, c'est une ville qui était à la mode dans les années 80. En désuétude, dans les années 80, c'est au début des années 2000. Elle est redevenue à la mode par son lifestyle, qui a été popularisée en plus par des chanteurs comme Rick Ross, par exemple, qui est une légérie de Miami, je pense, que tu ne connais peut-être pas, Mathieu, mais voilà. Pour toi, c'est légérie de Miami, Rick Ross ? Légérie du renouveau de Miami au début des années 2000, en fait. Ok. Mais tu vois, c'est important ce que tu dis, parce que Miami, dans les années, donc, début des années 2020, là, c'est le club de David Beckham au foot, qui fait beaucoup de bruit. Il a attiré notamment Messi, qui est quand même le plus grand joueur de l'histoire du foot. Ils jouent à Miami. Ils ont fait le Grand Prix d'F1, qui est censé concurrencer Monaco à moyen terme. C'est-à-dire que c'est censé être le rendez-vous des ultra-riches. Bah, ils y arrivent déjà presque, au niveau des prix des places, ça s'arrache. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est le Monaco américain, en fait, quoi. Bah, que le show, enfin, quand je dis Monaco, le Grand Prix de Monaco vu par les Américains. Voilà. Et c'est, en tout cas, c'est le projet. Et Miami est devenu très, très, très trending ces dernières années. Et c'est en train d'attirer beaucoup de gens. Donc, le faire sur cette ville, je pense que c'est un coup gagnant, parce que c'est la ville qui monte. Donc, tu vois, Los Angeles, c'est plutôt un désirétude, petit à petit. Ouais, complètement. New York, ça restera New York, c'est un symbole. Ça restera New York, mais c'est redevenu Fug Life et tout, tu vois. Donc là, Miami, c'est quand même le truc... C'est un peu plus fun, disons-le. Ouais, c'est la ville un petit peu... Bah, c'est le soleil, les plages. C'est un peu la ville de tous les excès. C'est un peu le... Enfin, on dit souvent que Dubaï, c'est un peu le Miami du Moyen-Orient. Tu vois, c'est comme ça qu'on a présenté Dubaï pendant quelques années. Donc, c'est un petit peu la ville de tous les possibles, de tous les faits, de tous les excès, de tout ce que le capitalisme sauvage peut engendrer comme dinguerie. Couplé à ça avec une mentalité très républicaine dans la Floride, ça a fait, à mon sens, un cocktail explosif. Après, tu sais, moi, Miami, c'est une ville dans laquelle j'aimerais bien aller. En plus, il y avait Venice Beach, celle là où s'entraînait Schwarzenegger. Non, ça, c'est à Los Angeles. Non, c'est à Los Angeles. Eh, merde, j'y vais pas, alors je m'en fous. Non, mais voilà, bon, moi, j'aime bien le style années 80, machin, tu sais, les chemises hawaïennes. Voilà, pour pas dire que j'aime pas le truc de voyous, machin. Scarface, il est dans mon top 15 des meilleurs films de tous les temps, pour moi. Scarface en Miami, c'est plus Scarface. Si tu fais Scarface à Bourg-en-Bresse, c'est plus la même chose, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, mais bon, voilà, moi, je veux dire, c'est pas un décorum qui me répulse ou ce genre de choses. Et je trouve que oui, effectivement, le trailer est beau, mais je trouve qu'il n'y a pas non plus de quoi être là à dire que la Terre s'est arrêtée, parce qu'il y en a, ils parlent de ça, on dirait que c'est abusé, quoi. Je suis d'accord qu'il y en a qui abusent. Maintenant, Mathieu, on va aller tous les deux, où Yannick va nous le dire, vu qu'il est sur la page. Il y a combien de vues du trailer, là, en moins d'une journée ? Je suis pas sur la page, ni sur la plage, mais parce que le trailer est enregistré, en fait. Je l'enregistré, je le passe, je vous le repasse, même pour le plaisir. OK, le trailer est sorti il y a moins d'une journée, on est à 78 millions de vues. C'est dingo, c'est dingo. Et je pense que le temps de terminer l'émission sera en 82, en moins de 24 heures. C'est possible, mais regardez-moi ça. Mais en fait, il y a une somme de détails qui est hallucinante. Il y a eu plein de... Je vous recommande la vidéo qu'a fait Mehdi avec Thibaut hier soir, qui fait plan par plan. Alors, on va rentrer dans quelques détails de ce trailer, bien sûr. Mais pour plus de détails, je vous renvoie vraiment à la vidéo de Mehdi, qui en refera une également ce soir à 21h sur les rêves culturels. Donc, je laisse ça à Mehdi, mais là, ça sera plus des échanges. Et puis, on prendra aussi des intervenants, parce que c'est un peu le principe de la radio libre. En tout cas, vous êtes 400 sur ce live. 419, ça monte de plus en plus. Ça me montre qu'il y a un putain d'engouement pour GTA 6. Il y a un sondage pour ceux qui sont en live, là, pour l'instant. Vous êtes 66% à trouver le trailer exceptionnel pour 147 votants. Je veux rajouter deux choses. La première, c'est qu'on nous traite, les Sharplayers, l'équipe des Sharplayers, souvent de blasés, de machins. Là, tu vois, là, on est quand même très... Et on va nous dire qu'on est trop enthousiaste. Peut-être, mais moi, je l'assume. J'assume complètement. Moi, je suis tellement content. GTA, pour moi, je trouve que c'est clair que là, ce qu'ils ont montré, c'est extraordinaire. Mathieu, tu trouves qu'on en fait trop ? C'est possible ? Non, mais après, tu sais, je peux comprendre. Regarde, moi, dès qu'il y a un trailer de Resident Evil, il n'y a plus rien qui existe et je ne pense plus qu'à ça. Mais bon, là, pour l'instant, ce qu'on voit, pour moi, il n'y a rien qui me surprend. Mais par contre, Mathieu, ce qui est une grande qualité chez Mathieu, et que je pense dans l'ensemble de l'équipe, c'est que s'il met les mains sur le jeu et qu'il trouve le jeu beau et bon, il ne va pas hésiter à dire « je m'étais planté, le jeu il défonce ». Et ça, c'est une grande qualité parce qu'il y a des gens, par fierté, ils resteraient campés sur leur position. Non, non, non. Ça, c'est une preuve d'intelligence. Et vice-versa, Yannick, si le jeu, il est nul à chier. Ah oui, on est tout. Attends, je suis en train déjà de pomper la tronçonneuse au cas où. Mais juste, sur le trailer en lui-même, parce que j'ai parlé de la claque que ça a mis, moi, ce que j'ai apprécié, Mathieu, tu parlais du gameplay, mais elle est en main, que tu n'avais pas ça et que tu es très sceptique pour l'instant. Moi, au contraire, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont mis une note d'attention de l'univers du jeu, de la cohérence de la ville. Ils nous ont montré, en gros, comment eux voyaient Miami. Ce qu'ils m'ont montré, je suis amoureux. Ils m'ont montré des trucs, comme je disais que c'est un reportage, moi, j'ai l'impression que Rockstar Games, les mecs, ils ont fait les… Je ne sais pas combien ils sont de devs sur le projet, peut-être 3000. Les 3000 devs, ils ont fait 6 mois en immersion Erasmus là-bas. Et ils ont noté sur un calepin tous les trucs qu'ils voyaient dans la rue, les trucs… Oui, d'accord, mais si tu veux, c'est de la paillette, ça. Le cœur du jeu, c'est le jeu. Ce n'est pas… Est-ce que les décors, ils sont bien faits ? Est-ce que ça ressemble au moment ? C'est un jeu contemplatif aussi. C'est un jeu, quand il est dedans, qui est en immersion. Je ne trouve pas. Contemplatif, non, ce n'est pas le terme, à mon avis. Je comprends ce que tu veux dire, mais ce n'est pas un jeu contemplatif. Alors, on va s'arrêter point par point sur le trailer sans non plus en faire des caisses. Ah, merde, mon téléphone. J'en perds mes moyens. Et après, on va se poser la question de la faisabilité de ce trailer sur les consoles actuelles. Ça sera important. Est-ce que c'est faisable ou pas ? Est-ce que c'est du N-Engine ou pas ? On se posera la question. Et puis, on prendra petit à petit les intervenants qui viennent, donc, qui vont venir tranquillement nous expliquer des choses. Interviens dire. Voilà. Et on va poser la question, est-ce que GTA VI, c'est le GOAT ? Des directs. Allez, on relance le trailer. Donc, le premier plan, on voit ici un lever de soleil qui est magnifique. Je ne pense pas que c'est un lever ou un coucher de soleil. Un lever, je dirais. Un lever aussi, qui est magnifique. Oui, oui, colorimétrie impeccable. Pourquoi ce plan-là, pour commencer ? Parce qu'en fait, il reprend la colorimétrie du logo. Après, la colorimétrie qui va du bleu au violet en passant par l'orange, en fait. Oui, mais ça, c'est le truc classique qu'on voit dès qu'on doit évoquer les années 80. C'est ces tentes de couleurs qu'on fait ressortir. L'orange, le Vingenta. Exactement. C'est une palette de couleurs. On a l'ambiance directe avec la couleur. Associée avec Miami. Ça annonce la couleur. Voilà. La couleur annonce la couleur. C'est très bien. On voit beaucoup de détails, beaucoup de voitures, des oiseaux. Et ensuite, on est dans un centre pénitentiaire. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que Lucia est enfermée. On voit qu'il y a des détails sur la fenêtre qui est un petit peu usé, le lit superposé. Et là, la lumière, elle est quand même super belle. Alors, je ne suis pas un technicien, mais je pense que ce n'est pas du raytracing. Mais je pense qu'ils ont travaillé vraiment plan par plan leur truc, en fait. Oui, ça, on ne sait pas si c'est des cinématiques pré-rendues ou... Moi, ça, je pense que c'est le début du jeu. Et qu'au début du jeu, elle est enfermée, qu'elle va sortir parce que sur l'artwork officiel, elle a un bracelet électronique. Et ça, c'est son... Ce qu'on disait sur la chaîne de Mehdi, elle a vraiment la dégaine de la nana qui bosse dans l'administration américaine. Oui, dans l'administration américaine, dans le social. Ensuite, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des bateaux, des requins, des dauphins, une plage bondée. Et puis, cette vue super... avec énormément de profondeur sur la ville de Miami. Tu fais pause quand il y a la plage. la profondeur de champ, elle est dingue. Oui, mais les gars, c'est pareil. Ça ne veut pas dire que quand on va prendre l'avion dans le jeu, on va voir ça comme ça. Pour l'instant, moi, j'ai envie d'y croire. Tu sais quoi, Mathieu ? Moi, j'aimerais bien le croire aussi. Tu sais quoi ? Si le jeu sort vraiment comme ça, je serai le premier à applaudir des deux mains. Mais pour l'avion, je ne sais pas. Quand on prend l'avion, ça, je suis d'accord. Déjà, on n'est même pas sûr qu'on peut piloter des avions. Il y en a tellement dans le trailer, honnêtement. Quand bien même, quand bien même, quand tu vois la plage, regarde le rendu de la plage, il y a combien de personnes à l'écran ? Si tu veux, tu sais, moi, je te mets un DVD d'un film d'animation où tu as 400 millions de personnages et je te fais la même chose. C'est un moteur in-game. C'est pareil. On parlera après de la faisabilité, du potentiel bullshit, etc. Et je vous expliquerai pourquoi, à mon sens, ce n'est pas du bullshit. Mais on continue l'analyse. Donc là, on voit le Rockstar Games présente avec une plongée dans la ville. Ensuite, on a vu un hôtel connu, mais juste, la colorimétrie est incroyable. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans le photoréalisme parce que ça garde une légère patine. J'ai envie de dire cartoon, ce n'est pas forcément un bon mot. mais ce n'est pas du photoréalisme. On est dans quelque chose de magnifique. Et le plan suivant, il m'a immédiat celui-là avec l'aéroglisseur. Il m'a fait penser à CSA et Miami parce que dans CSA et Miami, les experts Miami, si vous avez regardé ça plus jeune, quand ils étaient dans les Everglades, les mecs, ils mettaient une teinte chaude à fond, en fait. Moi, ça me rappelle l'ARO 5. Moi, ça me rappelle ça dans Red Dead 2 avec un aéroglisseur comme dans James Bond. Ça, ça veut dire aéroglisseur égale Everglades. Donc, ça les confirme. Regardez cette faune. C'est incroyable. Ce plan, il est magnifique. Il y a un alligator. Il y a deux alligator au deuxième plan, des flamants roses. Plus loin, il y a des biches, etc. Au fond, il y a des biches. Et tu vois, ce plan-là, juste ce plan-là, Mathieu, on est d'accord ? Tu as vu tourner Red Dead sur PC ou pas ? Non. Enfin, j'ai vu des vidéos avec des mecs qui mettaient des mots des comptes. Pour moi, qu'il ait fait tourner sur PC, tu peux me dire que le plan avec les flamants roses là, pour moi, c'est une capture d'écran de Red Dead 2. Et donc, je sais que c'est possible de le faire parce que j'ai vu tourner le jeu. Alors, il n'y avait peut-être pas autant d'oiseaux, mais je veux dire vraiment, la qualité comme ça, j'ai déjà vu tourner. C'est incroyable. Donc, je sais que Rockstar est capable de le faire. Oui, non, mais ça, les ordi de Pixar, ils te font des trucs trois fois pire. Oui, mais on parlera de ça après, la technique. Mais moi, ce qui me... Dans tous les plans qu'on a vus, et je mets le suivant juste pour qu'on se rende compte, c'est que d'un plan à l'autre, on a dans des ambiances colorimétriques très différentes. Avec le plan avant, on sent qu'il y avait un peu de brume, parce que c'était légèrement grisâtre et tout. Là, on est sur la plage, c'est ultra coloré. Le nombre de personnes qui... Qu'est-ce que... Vous voyez quoi ? Là, dites-moi, chacun de votre tour, le premier truc que vous avez regardé dans cette image. La meuf avec le maillot bleu, là. Oui, la meuf avec le maillot bleu, clairement. OK, mais au-delà de ça. Après, quand tu mets sur pause, moi, je vois à droite un type qui filme une fille en train de danser, un mec à gauche qui met de la crème solaire sur le dos d'une fille, un petit chihuahua, un hélicoptère, un avion. Enfin, il y a tout. Il y a des jetskis. Oui, il y a beaucoup de détails. Une glaciaire, il y a un niveau de détails. Regardez le sable. Regardez le sable. Il est ouf. Tout. Les ombres, le sable. Si on peut zoomer là-dessus, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Mais regardez, il y a des détails sur le sable. Et encore, ça, c'est... J'ai téléchargé le trailer en 1080p. Et il y a la compression YouTube. Oui, il y a la compression YouTube plus le trailer téléchargé. Donc, si vous le regardez en 4K, c'est encore plus ouf, en fait. Mais tu as les avions dans le ciel, tu as les nuages qui sont à peu près. C'est ouf, c'est ouf. La densité, elle est dingue. Oui, non, mais les gars, il y a des nuages, ça va. Non, non, non. Mais ils sont ultra-réalistes, les nuages. Deuxième chose, j'ai entendu dire Mehdi qu'on voyait souvent ces espèces de... de Dockers, de Dock, de chantier naval à Miami. Et en fait, le rendu de l'eau, je le trouve assez dingue. En fait, c'est un truc, c'est souvent le talon d'Achille dans les jeux, notamment dans le dernier Spider-Man, j'ai trouvé. Et là, le rendu de l'eau est dingue avec des hors-board et tout. C'est assez dingue. Là, on est sur l'autoroute. On ne sait pas si c'est Lucian, mais en tout cas, elle est passagère. Regardez le détail. Il y a une carrosserie clairement métallisée avec des détails sur le carbone derrière en noir. et sur la gauche, il me semble que c'est une reproduction du stade de basket de Miami. Thibaut, toi qui es fan de NBA, tu peux confirmer ? Oui, c'est le FTX Arena. Comme vous l'avez dit à un auditeur hier, Mehdi avait confirmé que c'était exactement le stade. Exactement le stade de Miami. Mais l'ambiance, encore une fois, l'ambiance nocturne est folle, la luminosité. Regardez la luminosité sur le personnage, c'est dingo. C'est juste... Il y a du wow effect tout le temps, en fait. Je ne pense pas que ce soit Lucian parce que même si la colorimétrie est différente, elle a l'air d'avoir la carnation plus claire que Lucian. Peut-être, peut-être. C'est comme c'est la nuit, c'est un peu dur et tu sais, des fois avec les crèmes et tout. Là, c'est downtown et il me semble que c'est le centre-ville et là encore... C'est sûr, d'après Mehdi, qui connaît très bien la ville, cette rue-là, elle est juste à côté du plan d'avant. D'accord. C'est touché. Donc les bâtiments avec les grands buildings et le stade de basket, c'est à côté de celui-là. Exactement. Regardez, oui, comme vous le disiez, le réseau électrique et la colorimétrie, encore une fois, elle est dingue là. Vraiment, là, les jeux où ils gardent une colorimétrie et une luminosité qui est toujours constante, là, en fait, ils s'adaptent à toutes les situations du jour et tout. Là, j'ai trouvé ce plan, il est magnifique. Il y a de la vie. Regardez, ça grouille de vie. C'est coloré. Les tags. Les tags qui sont validés par la ville. Oui, c'est ouf. Et là, regardez, le plan dans le club. Alors, il y a Mathieu dans ce plan parce qu'il... Il sniffe un ride de coke sur une meuf, là-bas. Voilà, voilà. Mais c'est incroyable. Tout à fait mon genre de truc. La fille qui twerque les champagnes avec les petits feux d'artifice, le détail des cheveux du personnage qui est derrière la fille. Feux de bingale. Les feux de bingale, excuse-moi. Mais le détail des cheveux est absolument incroyable. Les dollars qui volent en l'air. Là, regardez, même juste ce plan de deux gars qui se check, mais le détail des tatouages, de la peau, ça me met... En fait, il y a un souci du détail qui est juste... On est passé à autre chose, là, en fait. On est passé à une usure dimension. Dans le chat, Benji Enzo disait... Attends, il faut que je remonte un peu, mais il disait Rockstar font les blacks mieux que personne dans le gaming. Ça fait plaisir de voir des devs qui ont le souci du détail et de la réalité. Et c'est vrai que depuis le début de la vidéo, Miami, c'est une ville très cosmopolite et on se rend compte qu'ils arrivent à vraiment reprendre ça. On n'a entendu personne se plaindre de walkies, machin truc. Qu'est-ce qu'il y a de walkies là-dedans ? Non, non, parce que souvent, les gens, dès qu'il y a une personne de couleur, ça devient tout de suite un scandale. Là, sur ce plan-là, il est assez incroyable parce qu'on voit toute la profondeur. Je ne sais pas si c'est une presqu'île privée, je ne sais pas si c'est un péage ou d'autoroute, il me semble quand même. Oui, après, c'est des péages où tu n'as pas besoin de t'arrêter parce que c'est une sorte de 4 télépéages et juste à côté, il y a les villas des mecs ultra-blindés. On le voit avec les yachts, ça a l'air d'être un peu sur la droite et tout. On voit un terrain de tennis à côté du... C'est toi qui l'avais big up à toi hier soir de l'avoir notifié, mais en tout cas, c'est assez dingou. Un cours de tennis, oui, effectivement. En plus, je joue tennis. Il n'a rien à voir avec une leçon de tennis. Mais après, en France, si vous voulez passer les péages, de façon légale, bien sûr, il existe des cartes maintenant, ça existe depuis longtemps, mais maintenant, il y a des cartes qu'ils font vraiment pour tout le pays et il y a même une carte, je crois, qui vous permet de passer les péages et de recharger votre voiture électrique à quasiment toutes les bornes payantes. Donc, c'est assez dingue. On s'en fout. Mais tu vois, ce plan-là, donc c'est dommage que c'est en 1080p qu'on presse sur YouTube, mais ce plan-là, en 4K, c'est Joe-breaking. C'est Joe-breaking. Tu vois, Mathieu, tu te foutais de ma gueule sur les nuages, mais je te promets que la luminosité du ciel, la nuit, les nuages, tout, t'as l'impression, avec Medi, on a fait plusieurs fois hier, on a l'impression que c'est une photo. Vous êtes plus de 600 en live, là, c'est absolument incroyable. Si vous ne connaissez pas cette chaîne et que vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes 70%, n'êtes pas pas à être abonné, blablabla, mais abonnez-vous, ça ferait grave plaisir. Allez, on continue. Voilà, ce plan-là, putain, il a aussi une claque. Regardez, on est dans une ambiance, on est en fin de journée, il y a encore quelques rayons du soleil, on le voit au ciel qui est légèrement rosé et la ville qui est pleine de fêtes avec quelqu'un qui fait la manche par terre, des passants, des voitures de luxe. On est dans cette image, regardez, on a des voitures de luxe et quelqu'un qui fait la manche à côté, on est dans tous les extrêmes, toute la polarisation de Miami, c'est assez dingue. Qu'est-ce qu'il a, le mec qui fait la manche, il a quoi à côté de sa bourse ? Il a l'impression que c'est un A à côté de sa bourse. C'est une bière, une canette. C'est ça, c'est le souci du détail, et pareil Yannick. Les animations dans les mecs, regardez, les mecs qui sortent de voiture, regardez tout simplement l'animation du mec qui sort de voiture, c'est tellement réaliste. L'appareil, Tu peux le citer les trois bagnoles, Yannick ? Les trois bagnoles de luxe. Tu les reconnais, les trois marques ? En vrai, ou les marques de GTA ? Les vraies, les vraies. On fous des marques de GTA. Là, il y a une Porsche, une Ferrari et une Lamborghini. Exactement. Donc tu vois, c'est instantané, instantanément, tu reconnais, en gros, c'est pour dire, on a les trois marques, on a les trucs, tu vois ? C'est cool, mais ils n'ont pas une licence, on les a fait quand même. Là, on a une DJ, donc je pense qu'il y aura une grande partie sur la nightlife et c'est obligé, c'est dingue. Et alors, ce plan-là, c'est un de mes préférés avec les Keys, ces fameuses îles après Miami qu'on rejoint avec des grandes autoroutes qui surplombent la mer. On a une colorimétrie dingue avec, on dirait vraiment une photo aérienne, c'est dingue. Avec l'eau. On dirait Flight Team. On voit qu'il y a une autoroute qui est un peu endommagée. Alors, est-ce qu'elle est en construction ou autre chose ? En tout cas, ça peut-être dire que le jeu sera évolutif. En tout cas, déjà dans le début de Vice City, on savait que les ponts étaient fermés, je ne sais plus pour quelle raison, mais en tout cas, le plan est hallucinant. Alors là, on a aussi un autre plan avec, est-ce que c'est Lucia, ça encore ? J'ai un doute. Je ne pense pas que ce soit elle. Pour moi, ce n'était pas elle et j'ai vu des gens dire que c'était elle et en fait, non, pour moi, elle a cru que la coiffure. Elle a coup de cheveux moderne avec rasée d'un côté. Ou qu'il y a une mission où elle doit se faire passer par... Peut-être, mais en tout cas, peu importe que ce soit elle ou pas, il me semble que c'est du Pegasus qu'elle porte, si je me remercie. Mais Pegasus Fantasy. On dirait du Vuitton. Oui, évidemment, c'est du Vuitton, mais là encore, la profondeur de champ, on voit au second plan des gens dans le jacuzzi, au troisième plan, des gens qui discutent au bord du balcon et puis la ville qui s'étend avec une profondeur de champ. Avec un autre rooftop. Oui, un autre rooftop au fond, c'est juste dingo, c'est dingo. On sent, mais cette image-là, c'est tout ce qu'on veut voir dans GTA 6, en fait. Ça fait rêver direct. Moi, j'avais l'impression de revoir l'image de GTA San Andreas, la meuf qui tire les lunettes avec la lente. mais je pense qu'évidemment, il y a une référence. Bien sûr, Là, les 4 lettres qui nous confirment que c'est forcément pour critiquer. Les 4 lettres qui nous confirment bien qu'on est à Vice City, clairement, la première image ici de... Ça, j'adore cette photo. Alors, est-ce qu'il y aura un réseau social ou il y aura plusieurs réseaux sociaux ? Le mec, il a des coups de soleil. On sent le vieux riche et toutes les michetonneuses à côté, le yacht. Tu ne fais pas penser un peu à la Jeff Bezos parce qu'il est un peu musclé, tu sais, le soixantenaire, cinquantenaire, musclé, blindé. Pourquoi pas, ouais, Des drapeaux américains partout. C'est ouf, là, regardez, autre plan, le ciel est nuageux et menaçant sur le fond une jungle luxuriante et un type, je crois que le poach, c'est l'animal control. J'ai vu ça dans la vidéo de Rockstar Mag, donc je cite mes sources. Coucou à l'équipe de Rockstar Mag. Et du coup, on voit un type qui sort un alligator d'une piscine avec un détail sur l'eau qui est juste dingo et tout ça qui est filmé par les réseaux sociaux. Un premier plan important parce qu'il a fait parler à une fille qui twerque sur une voiture. Certains se sont insurgés, mais ça, c'est tiré d'une vraie image. Je pense que Mehdi vous en parlera ce soir à 21h sur sa chaîne. C'est tiré d'une vraie séquence qui a été virale sur les réseaux sociaux à Miami. Donc en fait, il y a plein de clins d'œil à des vrais événements de la ville de Miami. Là, on sent qu'on est dans une espèce de fast and furious avec des mecs qui driftent de façon sauvage dans la rue. Là encore, on a l'air d'être sur le même événement avec là, non pas une séquence filmée, mais une séquence en direct avec des commentaires en live. On parlait des réseaux sociaux. Avant, c'était plutôt Twitter. il y avait TikTok. Ou Live Insta. Possible aussi. Possible. Ouais, Live Insta. On va voir s'il y en a un seul ou plusieurs. L'Alligator qui rentre dans la super-être. Là aussi, c'est quelque chose qui est arrivé. C'est une ref à la vraie vie. Donc voilà. Là, ensuite, on a une descente de police qui semble être filmée par une caméra de la police. D'ailleurs, ça me rappelle le FPS là qui a fait polémique parce qu'il était trop réaliste sous Honoré 95. Le truc français là ? Je vais rentrer le français. Ouais, ouais, ouais. Ça me rappelle. Tu sais, ils ont fait justement, on sait que c'est un français tout seul. Ouais, ouais. Il a mis cette séquence de 3 secondes où t'as GTA qui fait le truc réaliste et il a fait le même là sur TikTok et il a mis genre They think I'm us je sais plus quoi en mode ils pensent en mode qu'ils vont nous challenger et ils ont bien lancé 30 secondes de gameplay inédit. C'est pas mal. Du coup, bon contre-buzz. Là, encore des séances de réseaux sociaux avec beaucoup de loufoques. Là, on dirait Romain Ça, c'est une vraie séquence. Attends, le truc d'avant, c'est que des vraies séquences Le mec qui court à poil qui se fait courir par un flic C'est que des vraies séquences. C'est que des vraies séquences. C'est que des vraies séquences. là, le mec qui touche ses parties on voit dans les panneaux tout ça là R.I.P. Q.D. See you in even Cuse. Donc, on s'imagine que le mec il a pu lui arriver quelque chose mais voilà. La façon dont c'est filmé c'est complètement dingue c'est que du challenge. Là, on dirait le mec qui arrose la pelouse on dirait peut-être Pépé Garcia à la retraite ou Romane à la retraite peut-être plus Romane à la retraite voilà. C'est complètement dingue la végétation et tout voilà. Et là, il y a le Mudfest enfin le Mudclub mais on dirait un petit peu vous savez, c'est déjà le truc dans le désert comment ça s'appelle le truc aux States là ? Non, Burning Man. Burning Man. Non, mais c'est que les Mudfest ça existe en France moi j'ai des gens qui le font. C'est un truc de zinzin où tu passes une journée en gros camp militaire en une journée tu vas courir tu vas faire des tractions des parcours et ça c'est plus festif avec des mecs qui boivent des quads au fond le plan est incroyable au niveau des images et tout et là la femme avec les marteaux pareil c'est quelque chose qui vous retrouverez là c'est très important parce qu'on voit la première fois le premier plan de Jason avec son bandana baissé donc je pense que ça se passe après le casque qu'ils vont faire avec Lucia et ils ont l'air d'échapper tranquillement à la police parce que la police ne les recherchent pas là on voit que Jason est assez générique là où Lucia elle est pleine de charisme elle a les mains pleines de billets alors est-ce que la chronologie des événements ça serait pas ce braquage qu'elle se fait serrer qu'elle va en prison et qu'elle sort de prison non si c'est pas l'événement se passe comme ça là on voit un car crash on voit un type ce qu'a Mehdi l'a souligné c'est qu'on voit que ça se passe à la télévision et que la télévision est en espagnol mais voilà on voit bien qu'on est sur sur une télévision en espagnol ça aussi c'est un vrai truc il y a un joker à Miami comme ça en fait c'est ça on voit des motards qui vont ensuite on sent on en voit dans les news que les motards sèment la panique dans Miami dans Vice City l'appareil un rassemblement le mec il est ultra réaliste le mec l'américain un peu gros avec l'échelle les draises les éclairages à chaque fois sont dingues un peu de lens flare sur les feux au fond on voit bien encore une fois qu'on est dans un réseau social alors celui-là ne laisse pas de place au doute vu le logo ça fait vraiment penser au logo Instagram le petit logo en bas à gauche et tout et là on voit cette séquence qui est ultra dynamique avec Lucia qui me semble être Lucia pour moi c'est elle le leader c'est le leader du binôme et c'est elle vraiment là qui mène la danse dans ce braquage elle est cagoulée enfin elle est masquée du bandana on les voit là d'ailleurs qui dérape avec une voiture et là elle est assise sur lui clairement c'est elle on voit même au regard du type que c'est elle qui met de la danse c'est elle qui donne le coup de pied pour le braquage ils ont l'air d'être en plein coït oui évidemment on voit bien mais même la position c'est elle dominante c'est clairement elle la dominante et juste cette scène la façon de regarder dont elle va pousser la porte d'un coup de pied elle est déterminée Lucia pour moi c'est vraiment pour moi Lucia est l'héroïne du jeu et Jason c'est le sidekick et voilà donc j'adore enfin j'aimerais que les deux personnages soient intéressants mais clairement des deux personnages Lucia m'intéresse beaucoup plus que Jason pour l'instant qui a l'air assez générique même sur les vêtements on dirait que j'ai l'impression d'un personnage pas fini on dirait que regardez cette image le t-shirt blanc c'est un manque de personnalité quand même voilà voilà c'est peut-être le truc est-ce que Jason sera personnalisable de là à penser que Jason pourrait être un personnage personnalisable qui peut être qui peut se retrouver après notre avatar dans dans GTA Online c'est pas impossible qu'on ait ça c'est pour ça que là il paraît générique et qu'il ressemble pas à celui des premières fuites franchement c'est mon tête il est trop tôt ça se trouve c'est effectivement c'est trop tôt mais ça serait une idée le trailer de Lucia et qu'après on en aura un autre mais en tout cas sur ce trailer moi Lucia elle me donne super envie de jouer son personnage ah ouais ouais pareil pareil super badass gros caractère et tout et puis ce logo qui est juste magnifique le 6 est magnifique avec les palmiers derrière avec la colorimétrie qui va du jaune au bleu en passant par l'indigo c'est superbe et puis le grand fève toto coming 2025 voilà donc on vous a fait le détail c'est ça la déception du trailer en fait c'est le 2025 tout à la fin il va falloir attendre longtemps toutefois si vous voulez encore plus de détails je vous invite sur la chaîne de Critics le Critics Org Café Critics comme ça vous avez Thibaut et les Mehdi qui font encore plus de détaillage j'ai voulu le condenser et une grande partie de ces informations viennent de la vidéo de Mehdi de mon propre cerveau et de la vidéo de Rockstar Mag salut Rico j'espère que tu vas bien dans le chat vous êtes actuellement 672 merci d'être aussi nombreux si vous connaissez pas la chaîne n'hésitez pas à vous abonner et cochez la cloche pour ne louper aucun live et c'est super cool alors au point de vue de la technique on va parler de la technique et ne vous inquiétez pas on prendra les gens en radio libre après c'est prévu au point de vue de la technique est-ce que vous pensez que ça tourne sur PS5 et Xbox série X et S trop pas Mathieu trop pas ok Thibaut moi peut-être je suis entre vous deux j'ai quand même l'impression mon pari c'est que ça tourne sur des dev kits de PS5 Pro et de Xbox série Z ouais c'est possible enfin je sais pas j'avoue que le nom t'imagines si c'est ça par contre je tiens à le dire ça va tourner à 30 fps voilà et d'ailleurs le trailer est en 30 fps parce qu'il est pas en 60 fps du coup voilà déjà tu le sais déjà attendez déjà ça c'est des cinématiques qu'on a pas de gameplay donc le framerate on sait pas pour l'instant bien sûr mais en tout cas si je dis pas de bêtises les cinématiques de GTA 5 sur PS4 et Xbox One ils sont en 60 fps oui d'accord mais ça veut rien dire ils peuvent faire le choix d'avoir des cinématiques en 30 et le in-game en 60 ouais mais ils le font plus les studios mais je suis d'accord avec toi t'as bon sur le 30 pour l'instant vu la complexité du jeu je pense que 30 fps ça sera déjà pas mal s'il arrive à tenir ce cap là après tu m'aurais dit tiens en 4K native je pense déjà que ce sera pas de la 4K native non de toute façon je vais vous dire du checkerboard ils vont essayer d'optimiser ce rendu là ce rendu là il est pas possible sur PS5 et Xbox je me range du côté de Mathieu il est possible avec de grandes concessions au point de vue de la résolution et du framerate je pense et j'espère vraiment de tout coeur comme on a pas de sortie PC bon de toute façon ah oui parce que Rob dit dans le chat aucun logo des plateformes dans le trailer en fait ils ont fait un communiqué pour dire que ça sortait sur PS5 et Xbox Series uniquement en 2025 donc pas de PC ça se trouve il sortira jamais sur PC si c'est comme d'habitude Rockstar va le sortir un an après excuse moi tu bloques tu supprimes les gens à vue il n'y a pas de sommation là sur le chat c'est on supprime à vue tu bloques les gens à vue la moindre insulte c'est terminé merci ouais ouais pour moi il faut absolument là ça devient impératif du coup ma première envie pour 2024 c'est qu'il y ait une PS5 Pro et une Xbox Series quelque chose 2025 pour 2025 tu veux dire non pour 2024 il y en a qui réfléchit il faudrait que ça sorte en bundle avec la console au contraire il y en a que plus tu prends ton temps plus tu es sûr que technologiquement il y a un gap imagine elle sortait demain la PS5 Pro dans deux ans tu dirais on aurait pu avoir encore plus non 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 mais je pense qu'à parce que moi je vous le dis le jeu il va sortir le 1er avril 2025 c'est mon take parce que parce que il y a eu des indices et puis je pense que ça fait sens de le sortir à cette période là à la fin pour l'année fiscal 2025-2026 et du coup si tu sors ta PS5 Pro à novembre 2024 tu laisses aussi cette PS5 Pro s'installer et tu la relances avec un bundle mais oui mais tu la sors avec quoi la PS5 Pro ? bah peut-être il y aura une Wolverine ou Death Stranding ou un remake de The Last of Us ça m'a fait rire je t'ai vu bégayer pendant trois seconds un remake de The Last of Us voilà on verra on verra d'ici un an mais il y a notre maître à tous le Glore sur le chat Glore est avec nous c'est le vrai chef il y a Rico qui dit en termes d'environnement c'est juste incroyable moi qui fais de l'environnement sur Unreal Engine 5 là c'est vraiment le haut du panier je suis pas mal de devs de Rockstar et c'est vraiment c'est vrai alors je suis entièrement d'accord avec lui je vais mettre fin à ce sondage donc vous êtes soit à 65% à avoir trouvé ce trailer exceptionnel maintenant je vais vous demander le chat vous allez voter comme ça on a votre avis si d'après vous ce trailer peut tourner sur sur la génération PS5 ouais j'arrive plus je peux plus faire de sondage je sais pas pourquoi la vraie question tu vois la vraie question c'est qu'ils ont annoncé que c'est en tête sur Xbox Series c'est à quelle vont être les concessions pour la Xbox Series S c'est un jeu mais avec une résolution hachée des effets lumineux hachés une densité de population réduite et le framerate bloqué à 30 c'est comme ça j'ai plus l'option du sondage du coup ce sera sacrément en retrait tu vois bah évidemment après bon c'est comme ça pour moi ça tournera pas sur PlayStation 5 parce que bon ça je vous l'ai dit je sais plus si c'est hier ou ce matin dans le groupe WhatsApp bien sûr mais pour moi c'est la PS5 elle a déjà atteint son plateforme verte dès la sortie dans le sens c'est vraiment pas bête ce que tu dis Mathieu c'est vrai quand tu prends dès le lancement on avait pas de 4K 60 FPS que ce soit sur Spider-Man que ce soit sur Ratchet on avait des résolutions adaptatives et le framerate qui se stabilisait via le VRR de nos téléviseurs mais on a toujours dû faire des concessions sur nos jeux avec les consoles qu'on a maintenant donc les de voir que Spider-Man ne tombe pas en 4K 60 sur la dès la sortie de la PS5 j'aurais du mal à voir qu'un jeu pareil puisse se tourner sur la même console il ne tombe pas en 4K 60 même quand tu désactives le rétracing non c'est soit du 4K 30 soit du 1080 60 ou plus avec le VRR et tout ça mais c'est le 1440p 60 non ? ouais mais ça reste pas de la 4K donc par contre tu me dises que ça ne tombe pas en 4K ça je veux bien l'entendre ce sera du 4K de checkerboard ou 1440p dynamique si tu veux en 30 fps mais le rendu pour moi c'est plus important de savoir est-ce qu'il y aura la densité de population est-ce que tu vois au niveau du rendu des vagues au niveau du rendu volumétrique des nuages ce sera ça je ne sais pas comment on met le son ça pour moi il y aura des astuces pour dissimuler des temps de chargement un petit peu de partout pour que la console puisse charger beaucoup de choses à la fois dans des zones assez restreintes par exemple j'ai évoqué qu'il n'y aura pas de téléportation dans le jeu mais que si on a besoin de se déplacer il y aura un taxi qui viendra et pendant la cinématique du perso qui monte dans le taxi il y aura des trucs qui se chargent après avec le SSD franchement quand tu vois le SSD ce qu'il peut faire sur Spider-Man pourquoi pas sur Spider-Man 2 je parle mais là j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses donc sur une PS5 Pro peut-être que ça pourrait tourner comme ça sur un PC sans hésitation oui mais sur une PS5 normale je ne sais pas moi j'ai envie d'y croire parce que déjà c'est Rockstar et j'ai vu le rendu sur PS4 de Red Dead Redemption 2 et j'étais choqué positivement de voir que le jeu tournait comme ça on a vu que Naughty Dog qui est un des lead studios de chez Sony pareil Last of Us 2 sur une PS4 normale j'avais ça et c'était nickel ça m'avait étonné bien sûr ils ont un budget mais il n'y a jamais de jeux qui ont un budget similaire à l'industrie donc ils ont le temps pour moi le jeu il va coûter 800 millions d'euros c'est pas possible c'est les jeux Zelda sur la Switch les mecs ils sont tellement en dev et c'est tellement des cracks en termes d'ingénieurs en optimisation qu'ils peuvent en fait prendre le temps de tout optimiser chaque shader pour te permettre que la console ne va pas consommer trop de ressources je suis d'accord et donc comme ils ont tellement de moyens en oeuvre je pense que sur PS5 le rendu sera mais vraiment très 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 proche de ce trailer si ce n'est une antiquature pour moi si ça avait été une exclue PS5 à 100% je t'aurais dit peut-être que en exploitant très bien le hardware de la console oui mais alors il faut vraiment être très fort là honnêtement j'ai des doutes j'espère moi je vous le dis les gars parce que tout à l'heure il y en a qui me disent on s'en fout moi je ne suis pas contre vous c'est juste que non non mais c'est intéressant moi je trouve moi je suis un contre les deux sur PS4 je serais très content je comprends vraiment je comprends vraiment ce que dit Thibaut je comprends ce que tu dis toi objectivement je pense que moi ce qu'on a vu je suis sûr que ça tourne sur un hardware plus puissant ou alors on va avoir des concessions qui ne seront peut-être pas gênantes à première vue mais dans le détail ça pourrait ne pas être à mon avis c'est pas de la 4K natif honnêtement si on a quand même tu vois genre maintenant qu'il y a ni qui sait ce que c'est la 4K sur les jeux et oui la vraie 4K que je joue sur GeForce Now avec la vraie 4K je peux t'assurer que je la vois la différence donc après je ne demande pas ce que ça soit aussi fou que ce qu'on peut avoir sur Cyberpunk par exemple mais du coup presque presque j'attends la version PC tu vois ce que je veux dire on va tous l'attendre parce qu'ils vont prendre le temps de la sortir mais ce que je veux dire c'est que le trailer il est crédible regardez le trailer de GTA V quand il est sorti et ce qu'on a vu sur la PS3 et 3.6 franchement c'était crédible le trailer de GTA V ce qu'on a eu c'était crédible Rockstar c'est pas dans l'habitude c'est pas des bullshitters et ils ont aucun alors là honnêtement si quand le jeu sors il est downgradé tu vois en fait il y a tellement de passion autour de ce jeu que ça peut tourner ça peut il a fait combien de ventes Pokémon Legend d'Arceus au fait ? je crois il a fait 20 millions 25 je crois j'en sais rien donc les gens si le trailer il est pas exactement exactement comme le jeu il se vendra quand même oui mais ça risque à faire un bad buzz que Rockstar Rockstar ils veulent vraiment on sent qu'ils veulent faire les choses ultra bien tu vois donc ouais c'est vrai Rockstar ne bullshit pas les trailers et vous êtes 700 en simultané pour ceux qui débarquent n'oubliez pas de vous abonner et de cocher la cloche parce que cette chaîne est incroyable si Yannick dit vrai on est à un an et demi de la sortie je pense c'est possible qu'ils retirent une feature tu vois j'ai dit avant tout quoi ils se rendent compte que j'en sais rien avoir les flics qui te course quand t'es en moto avec la caméra on board bah c'est trop ils virent ce mode là et bah c'est pas pour autant que ce sera du bullshit c'est juste que dans le développement en fait ils ont optimisé le truc quand je vois à quel point la console a du mal à afficher Jedi Survivor avec du raytracing non mais le problème c'est que là il y aura pas de raytracing dans le jeu on l'oublie là les effets lumineux tu vas pas me dire qu'il n'y a pas de raytracing c'est fait à la main c'est fait à la main ça se voit que c'est pas du raytracing c'est du temps de travail en plus pour les devs le raytracing ça optimise c'est plus naturel et ça optimise le temps de travail des devs en fait le raytracing ça consomme 20 fois plus quand un rayon lumineux qui est envoyé il se reflète tout seul naturellement et le path tracing c'est qu'il se reflète plusieurs fois il se reflète plusieurs fois là en fait ils sont obligés alors peut-être que les techniciens dans le chat pourront nous confirmer ça peut-être que j'ai une bêtise mais ils sont obligés en fait d'éclairer manuellement chaque scène en se préoccupant du rendu là où le raytracing est beaucoup plus gourmand mais beaucoup plus naturel et voilà donc ils demandent beaucoup moins de travail et en termes d'objection c'est que Jedi Survivor sur le PC il ramait il avait des gros freeze de FPS il descendait parfois à 35-40 FPS et avec bref Red Dead Redemption 2 ils tournent comme un charme et le jeu est vraiment beaucoup plus beau que Jedi Survivor ouais et puis l'équipe de Red Dead 2 c'est un vrai open world voilà chaque équipe a des forces des faiblesses l'équipe de Star Wars c'est pas Rockstar et Rockstar en fait on se rend compte quelqu'un peut nous dire combien ils ont vendu de GTA V Tybos est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui à combien de GTA V je crois qu'ils ont annoncé hier dans le communiqué 190 millions ils vont dépasser les 200 millions de jeux vendus c'est complètement fou et là en fait tout à l'heure j'ai relancé GTA Online en recréant un perso en fait maintenant l'onboarding est beaucoup plus sympa tu choisis déjà un plan de carrière et tout t'as limite l'impression de jouer à un jeu solo par contre je suis allé voir il y a quand même énormément de micro transactions un système d'abonnement donc imaginez l'argent qu'ils font ils ont sûrement pas envie de se planter avec GTA 6 il va falloir faire je pense un super jeu solo pour surtout pas être dépassé par la concurrence c'est quand même la première vitrine et la première vague de joueurs l'impulsion elle est donnée par les gens qui vont faire le solo et derrière je pense qu'il faut avoir un multi qui tienne la route je pense qu'ils vont intégrer le RP ils ont acheté l'équipe qui faisait les principaux trucs de RP c'est pour le faire moi j'espère qu'il y aura du RP dans le jeu maintenant on peut pas parler beaucoup du gameplay actuellement mais voilà donc Yannick Ménou le trailer de GTA 5 et regarde nous avons eu le même jeu à l'époque ouais ouais non mais t'as raison t'as raison après on a eu le même jeu tout dépend sur le trailer moi j'ai peur moi honnêtement si on arrive à avoir de la 4k du 30 fps et ce rendu de détail je suis content sur PS5 moi j'attends que que ça se confirme ce truc là je suis pas moi c'est juste j'en mets beaucoup de choses en question et j'ai tendance à me méfier du truc machin voilà c'est tout après si le jeu il sort comme ça bon tant mieux je vais pas je vais pas être bien sûr bien sûr bien sûr mais voilà donc bon après on peut absolument rien dire du gameplay on a vu aucune séquence de gameplay on peut absolument rien dire on peut pas parler du moi j'aimerais qu'en fait qu'il y ait une partie RP qui soit dans le solo c'est à dire que tu puisses en fait avec tes personnages faire un petit peu un petit peu comme dans comme dans certains RPG en fait où tu peux en fait mener des carrières parallèles parallèle à l'histoire principale tu peux je sais pas avoir un trafic de drogue avoir géré un club géré un truc un petit peu comme le propose le GT Online mais dans le solo et qu'il y ait peut-être plus de passerelles pour entre les deux en tout cas voilà ce trailer il me met une baffe monumentale on va accueillir notre premier invité comme ça juste avant quand on parlait de l'optimisation faut pas oublier que c'est Rage 9 et que Rockstar Game se crée son propre moteur de jeu pour son propre jeu donc ils savent exactement ce dont ils ont besoin ils savent exactement ce qu'ils peuvent faire avec le moteur et ça joue aussi énormément dans la technique du jeu parce que ils ont l'outil et les matières premières pour faire un long jeu donc il n'y a pas de raison qu'ils ne servent pas en fait s'ils montrent ça c'est qu'ils pensent être capables de l'afficher avec une PS5 et s'ils le montrent qu'ils mettent PS5 et Xbox qui sont capables je pense qu'ils ne veulent pas le bullshiter maintenant moi j'espère qu'on aura une console plus puissante pour avoir encore mieux c'est quand même surprenant franchement après honnêtement Mathieu s'ils ont les moyens s'ils imaginent qu'ils bossent dessus parce que quand en 2013 GTA 5 sort évidemment les gens sont déjà sur Red Dead 2 mais il y a une partie même si c'est un minuscule noyau qui pense déjà à GTA 6 c'est la loi de la truc donc évidemment le développement aujourd'hui doit être en plein boom c'est à dire que là pas combien de gens bossent dessus c'est très secret mais c'est plusieurs milliers de personnes j'en suis convaincu c'est certain Yannick c'est certain crunch et compagnie le co-développement et tout ça doit être dingue et je pense que là en fait ils ont tellement d'argent ils ont envie de taper tellement fort je pense que je me demande même s'ils vont pas lancer un truc complètement fou genre que le réseau social qu'on le voit dans le jeu ça devienne pas un réseau social IRL aussi c'est possible tu vois qu'ils aillent vraiment très loin dans le délire et je pense qu'ils mettent un budget fou ça se trouve le jeu il sera peut-être on apprendra qu'il aura coûté 800 ou 1 milliard de dollars c'est pas c'est pas impossible c'est pas impossible en fait c'est à dire que vraiment s'ils mettent les moyens de fou et Mathieu s'ils mettent vraiment les moyens que chaque moment de jeu soit pensé avec l'éclairage avec tout ce qu'il faut bah si tu mets les moyens ça coûte 10 fois plus cher mais tu le fais en fait donc ouais ouais bien sûr et là regardez l'engouement du trailer ils ont mis quoi un moyen enfin créer le trailer comme ça ça coûte très cher mais je veux dire ils ont pas fait 8000 com avant ils ont balancé un tweet on balance le trailer là là le trailer il va vraisemblablement faire 100 millions de vues en tout cas il va les faire un jour ou l'autre et ils auront fait très peu de dépenses marketing c'est le buzz et le bouche à l'oreille qui aura tout fait donc franchement c'est impressionnant quand même bien sûr j'ai rien d'autre à dire voilà c'est incroyable on va appeler Locus qui est un membre de la communauté VS Fighting de Deshaplayers et qui a eu un tweet très intéressant donc que en audio on le prend évidemment donc en tout cas merci d'être aussi nombreux pour ce live improvisé improvisé quasiment semi-improvisé est-ce que Locus est avec nous alors je suis avec vous est-ce que l'on m'entend on t'entend très bien c'est parfait comme ça vas-y parle un petit peu voir si le chat t'entend allo allo salut tout le monde comment ça va très très bien merci Locus je vais te poser la question comment t'as vécu ce trailer en fait bah écoute déjà merci de m'avoir invité ça fait super plaisir d'être là très très impressionné par la qualité de la production du live entre Mathieu et Thibaut qui occupent le même espace physique en même temps sans qu'on les voit sur la cam de l'autre c'est vraiment top les gars c'est les share players on a monté en gamme cette année de ouf j'adore c'est pour ça que vous êtes les meilleurs merci beaucoup merci et du coup mon ressenti par rapport au trailer pas spécialement hypé pas spécialement hypé parce que je me souviens de la hype autour de GTA 5 GTA 5 excellent jeu magnifique c'est l'un des meilleurs GTA pour moi mais tu sais t'as toujours cet effet de hype autour des GTA dès le moment de leur annonce tu vois même avant leur annonce tu sais que ça va être un phénomène mondial tu sais que tout le monde va être bouleversé tout le monde va en parler non-stop pendant des semaines et des semaines tout le monde va décortiquer chaque seconde du trailer comme on l'a fait là et c'est pour ça je tempère un petit peu ma hype j'attends de voir le gameplay j'attends de voir le gameplay parce que je suis un joueur gameplay avant tout voilà c'est exactement ça je suis du côté de Mathieu là-dessus je suis à fond porté sur le gameplay nous aussi généralement mais le trailer est magnifique il n'y a pas de monde à le dire et pour moi ça c'est du réel ça c'est à 100% du réel il y aura peut-être moins de densité la densité je pense que ça va c'est pour la mise en scène du trailer par contre les graphismes on l'a vu avec Red Dead on l'a vu avec GTA V quand ils te montrent un trailer c'est la réalité c'est pas ouais et de ce que montre ce trailer tu as eu un tweet super intéressant est-ce que tu peux nous détailler ce que tu as tweeté tout à l'heure parce que ça peut peut-être nous amener sur une piste de réflexion par rapport à l'Amérique en tout cas quelle Amérique ça dépeint pour toi parce qu'on a vu des gens choqués mais en fait moi je ne suis pas choqué parce que Rockstar ne fait que dépeindre la réalité actuelle en fait en fait on a vu je crois que c'était un journaliste de BFM qui avait tweeté quelque chose selon quoi c'était la sexualisation outrancière des personnages féminins et puis j'ai envie de leur dire est-ce que vous avez ouvert TikTok est-ce que vous avez ouvert Instagram est-ce que vous avez ouvert Twitter dernièrement en fait c'est ça ça dépeint le réel et vous avez pointé du doigt aussi le fait que chacune des petites scénettes qu'on voit dans le trailer c'est quelque chose qui est inspiré qui retrace des scénettes des réseaux sociaux ouais des réseaux sociaux c'est ça la partie des réseaux sociaux donc avec la femme en train de twerker sur la voiture ce genre de choses c'est réel en fait tout est réel tout est repris de vidéos qui existent c'est des références et c'est là que tu vois qu'il y a un petit une petite déconnexion en fait avec les GTA précédents et c'est ce que j'ai écrit dans mon tweet c'est que précédemment quand t'avais un GTA c'était de la satire tu vois c'était une caricature c'était la réalité mais exagérée amplifiée voilà et là c'est pas le cas là ce qui est choquant un petit peu c'est que c'est pas le cas finalement la réalité j'ai une question est-ce qu'en fait est-ce que Rockstar tout simplement ne s'est pas dit en fait la réalité dépasse tellement la fiction qu'on n'a qu'à dépeindre la réalité alors je pense que évidemment ça sera dépeint avec un côté satirique je pense que là on n'a pas de mise en contexte et que les contextes feront en sorte que les situations ne soient pas glorifiées mais qu'elles soient ridiculisées un petit peu comme la keynote dans GTA 5 par exemple qui est quelque chose la keynote existe vraiment mais là elle est tellement le curseur poussé à l'extrême qu'on comprend que c'est pour se moquer un petit peu de tout ça je sais pas qui c'est qui fait des bruits de clavier si vous pouvez muter s'il vous plaît pas moi et du coup ouais ouais et du coup là Rockstar se dit mais en fait tout ce qu'on on n'a même plus besoin de se décarcasser pour pour chercher pour chercher toujours plus choquant on n'a qu'à juste ouvrir les réseaux sociaux en fait c'est ça le problème du coup comment on fait pire comment on fait pire que la société américaine actuelle parce que si tu regardes voilà tout ça tu le vois sur TikTok tu le vois sur Dubaï pour être une très très belle ville pour un GTA quoi un GTA Dubaï franchement moi je prends ça serait génial franchement ouais ça serait classe mais du coup voilà c'est ça la question c'est comment va faire ce GTA pour se démarquer au niveau de l'écriture on sait qu'il y a eu le départ de Downhouser on sait qu'il y a eu quelques départs est-ce qu'ils vont réussir à maintenir une qualité au niveau du solo comme on pouvait l'avoir dans les précédents est-ce que t'as crainte Locus d'ailleurs si Thibaut et Mathieu vous avez des questions pour Locus c'est intéressant mais est-ce que t'as crainte c'est qu'en fait qu'il ne soit plus dans la caricature mais juste dans on dépeint la réalité c'est plus on la caricature et on on fait des trucs what the fuck qui dépasse la réalité et là la réalité va tellement loin qu'on ne peut plus la caricaturer on n'a qu'à la dépeindre en fait c'est plus la caricature c'est dépeindre la réalité en fait c'est totalement ça quand t'avais Trevor dans GTA 5 qui faisait le bordel tu disais ouais c'est marrant c'est Trevor c'est n'importe quoi c'est loufoque mais maintenant tu vois les mecs sur TikTok tu vois des mecs qui font des trucs de fous des trucs de fous moi je vois des trucs aujourd'hui sur internet qu'il y a 15 ans on les montrait dans South Park en disant ah ça serait marrant que ça tu vois ce que je veux dire ça serait con ça arrive on les voyait dans South Park et maintenant c'est ce qui arrive vraiment quoi oui bah là moi aujourd'hui j'ai retweeté pas mal de trucs sur Twitter là t'avais un mec qui disait on critique souvent les twerks qu'il y a dans le trailer de GTA et le mec il dit 20 minutes après que je suis arrivé à l'aéroport de Miami il avait deux meufs dans la rue qui twerkaient sur une bagnole comme ça c'est juste que les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe dans le monde et du coup ils sont choqués de voir la réalité des choses surtout qu'on n'est pas à Beauvais on n'est pas à Amiens on n'est pas à Nantes on n'est pas à Marseille on n'est pas à Nice on est à Miami on est dans un autre pays et c'est souvent un peu le problème de ne pas comprendre en fait la culture des autres là on est clairement dans l'épisode d'une culture américaine la culture de Floride on est dans un environnement républicain où c'est l'ultra capitalisme c'est du bling bling Miami c'est la ville bling bling par excellence si les deux villes les plus bling bling du monde c'est Miami et Dubaï on a quand c'est un peu différent c'est un peu différent quand même il y a un côté un peu plus classique que tous ces trucs là Dieu merci mais et puis c'est beaucoup trop petit pour avoir toutes ces extravagances ces extravagances là mais les villes les plus les plus extravagantes dans tous les sens pour moi c'est Miami et Dubaï alors dans le chat Abdel nous disait que Miami était beaucoup trop safe pour qu'on ait un GTA oui mais on pourrait très bien imaginer voilà enfin après c'est hypothétique Dubaï est trop safe tu veux dire ouais Dubaï est trop safe voilà mais Miami ça n'a pas trop de chance ce que tu dis non 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 mais bien sûr pour faire un truc mais j'étais à Bové ça pourrait être fou nous dit Duffy écrivons un Rockstar évidemment mais toi Thibaut qu'est-ce que tu penses de la critique est-ce qu'on est encore dans la critique sociale je suis d'accord moi je suis totalement d'accord avec ce que dit Locus je pense qu'en fait Rockstar ils ont regardé en 2013 quand ils ont fini GTA V ok on va avoir des idées pour GTA VI et entre le moment où ils ont voulu enfin ils avaient les idées les moments où ils ont voulu les mettre entre temps il y a eu Donald Trump aussi au pouvoir et que Donald Trump au delà des idées politiques qu'il avait en lui-même en fait c'est tout ce que toute l'image toute la communication qu'il y avait autour de lui et lui-même qui en rigolait tu vois c'était un peu le président un peu enfin personne n'aurait parié qu'il serait président il y a 30 ans de base c'était une superstar le mec c'était une personnalité c'était le mec du catch qui s'était enrichi ouais le mec du catch et puis le mec qui avait fait du business puis qui s'était enrichi comme personne tu vois le rêve américain un petit peu le rêve américain incarné il est dans il est dans au melon dans le Trump ouais oui c'est vrai en plus vraiment j'ai raté l'avion et du coup clairement on voit bien que GTA GTA 5 c'est clairement les années Obama tu vois avec Los Angeles un peu plus tu vois un peu plus organique et tout et clairement les années Trump c'est c'est beaucoup de récession c'est le post-Covid et le m'as-tu vu est-ce que moi j'ai vraiment l'impression j'espère qu'il y aura une référence au mec déguisé en bison dans le Capitole tu vois qu'il y aura un truc parce que ça il y aura sûrement ça c'est sûr vous rappelez vous rappelez de cette folie en fait où on s'est dit moi je vais vous dire je l'ai dit en début d'émission j'ai grandi avec le rêve américain où les Etats-Unis c'était certes New York Chicago c'était des villes dangereuses tu vois quand j'étais petit dans les années 80 mais quand même les Etats-Unis c'était l'ordre le sport le sport qui fait rêver les américains bah oui le basket que des trucs qui vous venaient en burger pas possible bah oui mais non moi je te parle de Scottie Pippen de Michael Jordan de Magic Johnson de toutes ces stars de NBA de Madden de tout ça le Super Bowl le Super Bowl enfin tous ces trucs ces trucs là nous faisaient rêver en fait la musique je te parle de la musique Michael Jackson puis toute la culture hip-hop en ce qui me concerne donc l'Amérique faisait rêver voilà moi ensuite j'ai fait des sports de glisse tout venait des Etats-Unis quoi tout était américain tu vois genre donc moi j'ai grandi dans un référentiel américain et il y a eu plusieurs soubresauts vraiment le 11 septembre en donne un et ensuite cette image moi du mec bison monsieur bison monsieur Far Cry 5 voilà monsieur Far Cry 5 dans le Capitole j'ai eu un petit peu les bras qui m'entendent pour moi c'est mon rêve américain qui avait déjà pris qui s'était déjà pris un méchant coup sur la tête avec le 11 septembre et puis là qui était réduit à un pays en roue libre en fait cette histoire du Capitole là c'était pas un truc qui était orchestré mis en scène et tout là finalement non c'était réel c'était les républicains qui étaient pas contents en gros et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant ce que dit Locus c'est qu'on est arrivé à un tel point que la présidentielle Biden-Trump a montré que tout le capitalisme mais le monde dans lequel on vit en fait il y a tellement d'anti deux camps qui sont diamétralement opposés que s'il y en a un des camps qui perd il est prêt à tout en fait pour garder la face et pour ne pas que l'autre ait le pouvoir et du coup on arrive en fait avec ce qui s'est passé en fait des mecs qui ont dit bah non si on n'a pas le pouvoir on va le prendre de force et je pense que ça représente bien à tous les états actuels on vit tellement dans les réseaux sociaux et dans l'entre-soi c'est à dire qu'on va s'entourer que de gens qui pensent comme nous qu'au final en fait on est totalement matrixé par notre cercle social et là quand tu regardes les réseaux sociaux toutes les séquences bizarres du trailer de GTA en fait c'est que des séquences réelles et je pense que ça fait exprès on demandera son avis je vais juste à Locus mais il y a Doufi qui nous dit les gars je pense que c'est impossible de caricaturer ce qui est devenu l'Amérique ils sont dans une autre dimension c'est devenu la caricature qu'on se faisait de l'Amérique il y a 40 ans ouais bah oui sauf que c'est encore pire toi Locus qu'est-ce que ça t'inspire tout ça en fait bah en fait ça m'inspire exactement ce que vous avez dit sur la fracture qu'il y a depuis l'élection de Trump en fait au moment de l'élection de Trump avant pendant sa campagne il y avait tous ces débats face à Hillary Clinton Hillary Clinton qui lui dit ouais mais vous êtes vendu aux Russes Trump qui lui dit ouais mais vous êtes taré je vais vous foutre en prison et tu sentais déjà qu'il y avait une fracture comme il n'y avait jamais eu avant dans le climat social américain où t'as vraiment des gens qui se sont radicalisés dans un camp ou dans l'autre très très fortement tu vois t'avais les pro-Trump t'avais les anti-Trump c'était la guerre et tout ça ça s'est poursuivi et ça s'est amplifié au fil des années et ça a été boosté par les réseaux sociaux fois mille les gens sont dans des chambres d'écho ils se relaient entre eux ils se montent la tête entre eux regardez les républicains ils font ça les démocrates ils font ça ils pètent un câble les mecs sont fous et du coup t'as ça et d'un autre côté t'as toute la jeunesse qui est un petit peu délaissée qui sait pas trop quoi suivre quel courant suivre qui est sur les réseaux sociaux qui a envie de se faire remarquer qui a envie d'exister aussi qui a envie d'être au niveau de ses personnalités et qui est prêt à faire complètement n'importe quoi et vraiment on voit des trends tiktok des trucs complètement dégueulasses des agressions gratuites des gars qui se filment en train de rouler sur des gens ça existe ça aux Etats-Unis t'as un mec qui se filme comme ça en train d'écraser un cycliste des conneries comme ça les mecs sont fous mais ça c'est un tarpe qui donne les idées à tout le monde aussi ouais ouais les challenges les challenges tiktok ce qui est dingue c'est que tiktok en France enfin en occident je veux dire c'est vraiment que des trends pour faire des conneries en Chine c'est que des trends pour monter le niveau intellectuel tu vois il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un complot chinois pour pouvoir nous appauvrir intellectuellement c'est pas le même tiktok apparemment ce serait pas la même version l'application elle serait pas pareille en Chine c'est pas le même algorithme tu sais que Yannick je pense pas que ce soit les chinois qui financent tout je parle à mon poste tous les soirs sur la télé française non mais c'est un tout en fait je pense que c'est bientôt c'est bientôt fini quoi ça genre d'ailleurs il y a plein de gens qui réclament Booba dans GTA 6 toi tu me diras ça collerait Booba il habite à Miami mais bon après il y a tellement de stars à Miami je pense que si tu dois mettre des personnalités de Miami tu mets Messi Eric Ross voilà des gens comme ça David Beckham David David Beckham c'est clair bien sûr et d'ailleurs j'en vais aller lire chez Medici mais moi je pense que les collabs musicales qu'il va y avoir parce qu'on sait tous que la bande originale de GTA c'est quand même quelque chose je pense que tous les top artistes de la BO il y aura des partenariats plus plus je pense qu'ils vont être modélisés de jeux potentiellement des concerts online façon Fortnite GTA Online et je pense vraiment que du coup on risque d'avoir des têtes connues et on parlait de critique des politiques américaines peut-être qu'on aura comme à l'époque dans GTA 5 un fameux Zuckerberg on aura sûrement Elon Musk on aura sûrement Biden Trump et compagnie qui vont être un peu décriés dans le jeu et critiqués moi je pense que la bande son forcément t'auras Eric Ross Lil Pump toutes ces scènes là Flo Rida tous les grands noms qui font la musique de Miami c'est que des trucs que je connais pas c'est pas ton genre c'est pas ton genre mais c'est clairement le sud de l'érable enfin Eric Ross il a quand même une carrière assez exceptionnelle quoi tu vois donc qu'on aime ou qu'on aime pas c'est un artiste majeur quoi DJ Khaled aussi évidemment donc moi je pense vraiment qu'on aura des trucs des trucs dingues j'aimerais une BO vraiment qui soit qui soit de toute façon comme d'hab avec GTA j'aimerais que tout le monde puisse s'y retrouver qu'il y ait des radios rock qu'il y ait des radios classiques qu'il y ait plein je suis désolé je t'arrête tout de suite mais moi je me suis jamais retrouvé dans n'importe lequel des GTA mais jamais 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 t'as oublié t'as plus sur RM pour changer de radio non non mais d'accord mais au contraire moi je trouve que c'est vraiment un point fort t'as des moments je sais pas je me laisse plus dans quel GTA t'avais du fil colline sur une radio tu vois que c'est dans Vice City dans Vice City ouais oui à la limite peut-être celle de Vice City après j'ai vraiment pas beaucoup joué avec je connais vraiment pas ce jeu franchement je trouve que c'est le point fort des GTA je suis sûr qu'on aura une radio toute en espagnol ça c'est sûr et certain ah bah oui c'est obligatoire c'est obligé tu vois bien sûr bien entendu donc Gags va nous rejoindre d'ici un petit quart d'heure donc c'est vraiment très cool donc t'as des radios pour tous les styles coucou Annaëlle et Rémi oui on va bien j'espère que vous allez bien aussi ouais French Montana tout ça mais les ouais il y a des trucs il y a des talk shows il y a des radios dans tous les sens là ouais mais alors alors tu vois ok il y a des talk shows moi quand je suis en train de conduire déjà que j'ai du mal quand il y a des sous-titres imagine tu me mets pas de sous-titres qu'est-ce que j'en ai à péter des talk shows dans la voiture dans GTA t'as pas des moments où tu fais pas de mission tu roules juste pour profiter du paysage non parce que ça me saoule la conduite dans GTA je suis toujours emmerdé par des bagnoles qui sont dans le milieu du chemin si j'écrase des mecs t'as le permis à Mathieu ou pas ? mais j'ai même pas le code moi c'est une arnaque ce truc mais c'est pour ça tu connais pas le code de la route mais je m'en fous moi je suis pas à GTA pour m'arrêter au feu rouge et compagnie dans Red Dead il y a un truc sur la route je vais sur le côté non mais attends peut-être qu'on aura un truc on aura peut-être un truc où tu mets une destination et ta conduite automatique histoire de profiter de la radio et du paysage peut-être oui ça serait bien mais moi je vous dis la conduite j'ai toujours trouvé ça extrêmement pénible dans GTA en parlant de la conduite et vous allez me dire ce que vous pensez Locus, Thibaut et éventuellement Mathieu je vois qu'on voit pas mal de stations essence est-ce que vous pensez que pour une fois on devra peut-être gérer l'essence de notre véhicule ? c'est peut-être une stratégie pour appauvrir les joueurs de GTA je sais pas ouais tu la payes avec de la vraie tune l'essence ? ouais j'espère vraiment pas merci à tous qui non j'espère vraiment qu'on aura un modèle économique dans le solo qui sera vraiment propre et que dans GTA RP les mecs font leur plan d'essence et tout oui mais je pense c'est pour oui ils ont racheté est-ce que là dans le solo tu vois ça leur coûte pas grand chose enfin pas grand chose genre ça leur coûte peut-être 10 personnes qui bossent dessus pendant 3 mois j'en sais rien pour mettre de l'essence c'est un système d'essence et en vrai ce serait plus crédible parce que Muzine tu fais ta course poursuite et t'es nul et t'as les flics au dos pendant 10 minutes t'es obligé de de changer de bagnole donc là on voit tout ça sur l'essence ici pour commencer donc ça veut dire qu'elles sont modélisées je crois qu'on en voit une autre un peu plus loin mais moi vous savez ce que j'aimerais bien j'aimerais qu'il y ait des bagnole électriques et qu'on puisse les recharger mais Médhi parce qu'apparemment Médhi c'est la ville dis nous ce qu'il a dit Médhi il a dit que c'était la ville où il y avait plus de bagnole électriques j'ai entendu ça il y a Big Up Médhi et que du coup il y avait des grandes chances qu'il y ait des histoires et puis surtout comme on le dit on critique beaucoup la société américaine mais il faut le dire la France est aussi liée à la société américaine c'est à dire que quand on critique un truc chez les américains c'est pas forcément tout beau chez nous non plus non 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 certainement pas et les américains comme les français sont en pleine transition énergétique et du coup ce serait bien justement de parler des voitures électriques quitte à se moquer d'elles du style tu peux pas aller dans les bayous avec ta Tesla parce qu'il n'y a plus de il n'y a pas de borne électrique dans le coin ou j'en sais rien tu passes 8 heures à la charger aussi en temps réel non 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 ça dépend si t'as un super chargeur ça met une demi-heure et il y a beaucoup de super chargeurs aux Etats-Unis donc ils sont vraiment bien placés moi j'aimerais bien qu'il y ait Tesla en fait est-ce que vous pensez qu'il y aura des célébrités genre Elon Musk ou Jeff Bezos et tout je pensais t'es obligé Elon Musk c'est tellement le cliché si c'est pas eux c'est leur caricature alors un personnage qui voilà parce qu'on a eu Mark Zuckerberg dans GTA 4 GTA 5 pardon tu vas avoir Elon Musk et Mark Zuckerberg qui vont s'affronter en combat et puis tu vas devoir coacher l'un des deux ça serait incroyable non mais vu qu'il y a un réseau social peut-être que le patron de ce réseau social sera la caricature d'Elon Musk ou de Zuckerberg et qu'effectivement les deux les deux patrons des réseaux sociaux vont se taper sur la gueule c'est pas en Floride qu'ils envoient des fusées tu sais que j'ai besoin de taper ça sur mon applicateur j'ai besoin de vérifier Cap Canaveral ils m'ont connecté que SpaceX c'était bien Cap Canaveral aussi et Cap Canaveral c'est pas loin tu vois parce que là ce qu'on sait de la map je vais d'ailleurs le noter on va parler de la map de GTA 6 tu restes avec nous Locus ça te dit bien avec grand plaisir comme tu fais partie de notre de la communauté Street Fighter des chers players c'est avec grand plaisir même si notre maître à tous c'est Glore on le sait et du coup Glore à Glore Glore Président du coup la map j'ai quand même l'impression qu'on aura qu'une seule ville Vice City qui sera représentée de façon absolument qui sera gigantesque plus grande que Los Santos on aura les Keys les Everglades et je pense qu'on aura peut-être une espèce de campagne autour enfin tu sais il y a des faubourgs en fait vous pensez qu'il y aura deux villes ou vous ou pas ? oui parce que l'état l'état a été officialisé c'est je pense que le nom oui Leonida Leonida voilà on est dans l'état de Leonida donc je pense qu'il y aura plusieurs villes après évidemment la plus grosse ville c'est Miami mais je pense qu'il y aura effectivement d'autres villes ne serait-ce que la prison je ne la vois pas être à Miami je la vois être un peu en retrait mais peut-être une petite ville tu vois comme oui ville tutorielle ouais ok d'accord toi Mathieu tu penses quoi ? ouais c'est possible qu'il y ait deux villes différentes ou alors qu'il y ait une partie très urbanisée une partie plus campagne périphérie avec les animaux etc et je suis pour une petite map personnellement un truc petit dans lequel on peut se repérer vraiment sans consulter la carte c'est foutu déjà ils ont dit que c'était plus grand que GTA V c'est dommage parce que moi je préfère apprendre la carte et connaître les décors par coeur et avoir énormément de détails plutôt que d'avoir un truc immense sur lequel je vais m'attarder sur rien du tout alors là visiblement c'est pas le cas vu tout ce qui a été montré dans le trailer je sens qu'il va y avoir du détail de partout mais moi j'aime bien m'attacher à un quartier dans un open world et connaître par exemple tu vois les villes dans Red Dead 2 on les connait toutes en fait sans consulter la map on peut se retrouver retrouver son chemin pour aller chez le barbier pour aller chez l'armurier chez le costumier ce genre d'autre chose et moi j'aimerais bien retrouver ça mais après honnêtement dans GTA 5 moi dans toutes les villes de GTA j'ai toujours réussi à me retrouver alors Tony Boy John Sav qui nous dit salam alaykoum l'équipe salam à toi je kiffe cette petite émission théorie en lise merci beaucoup merci pour le soutien si vous voulez soutenir la chaîne il y a un lien épinglé un lien Streamlabs et voilà n'hésitez pas à vous abonner il y a aussi des formules de soutien Moulinex et Brioche deux formules de soutien mais le meilleur soutien c'est l'abonnement le like et le commentaire voilà n'hésitez pas à vous lancer pour rejoindre la grande équipe des chers players avec des projets incroyables pour 2024 et donc 2025 aussi si Dieu veut et alors 2026 2026 c'est fou toi Locus tu penses qu'au niveau de la map comment tu vois la topographie de cette map j'aimerais bien retrouver un truc un petit peu comme dans GTA San Andreas où t'avais Groove Street où tu y es attaché tu sais c'est un petit peu ton QG on retrouve Groove Street dans GTA 5 aussi exact ouais mais le truc c'est que dans GTA 5 ouais c'est un clin d'oeil c'est pas tout à fait la même chose et puis même t'es partagé entre trois protagonistes t'as des bases différentes ils opèrent tous à des endroits différents ils ont des propriétés qui évoluent au fil du jeu et du coup t'as jamais vraiment sur paire là moi je trouve t'as pas le même effet ça c'est chez moi tu vois ouais j'espère pouvoir trouver un petit peu ce côté là oui mais dans le GTA en général ils arrivent bien à le faire je trouve peut-être pas GTA 5 parce que justement t'avais le côté évolutif et puis les trois protagonistes qui étaient un peu éparpillés mais t'as quand même tu vois la maison de Michael elle est emblématique tu vois le crib de le crib de Franklin aussi quoi après ça j'en souviens pas par exemple c'est plus la maison ici la maison avec la tente et il y a Chop sur le côté ouais ok c'est pas loin de Grove Street en plus mais ouais ça me donne envie de refaire GTA 5 quelqu'un ici tu fais du GTA Online ou pas toi Locus ? pas du tout pas du tout mais justement moi je suis très solo je suis très axé sur l'aventure solo j'ai jamais essayé GTA Online j'ai jamais essayé je l'ai lancé tout à l'heure et en fait maintenant t'as un onboarding qui est très solo en fait t'as pas l'impression d'être online en fait donc c'est assez cool c'est assez cool je pense que je vais bien m'y plonger dedans dites moi sur le chat si vous faites du GTA Online et si vous kiffez et si c'était sûr Thibaut que c'est pas crossplay je suis en train de lire un article ouais voilà parce que j'ai vraiment envie qu'on se fasse un non pas prévu crossplay donc je suis pas du tout aigri les gars c'est n'importe quoi non mais laisse tomber de toute façon il y en a qui disent que je suis aigri pour me démarquer j'ai pas besoin de ça les mecs j'ai pas 8 ans oui non non honnêtement la pluralité des avis elle est intéressante c'est intéressant d'avoir pourquoi j'ai demandé à Mathieu de venir parce que justement il avait un avis qui était un contrepoids et d'ailleurs ce contrepoids est aussi argumenté par Locus et tu nous diras ta connerie après Thibaut et justement ça permet d'avoir un débat parce que si on est là à dire c'est parfait très bien ah oui c'est pas intéressant là on peut débattre et on a des typologies de joueurs différents Mathieu t'as une typologie de joueurs différentes de Thibaut qui est une typologie différente de moi qui est différente on a tous des profils de joueurs différents et c'est intéressant de pouvoir débattre c'est le but de cette chaîne donc s'il vous plaît même si vous êtes pas d'accord essayer de respecter les intervenants je vous le dis on vit un grand moment quand même pour le monde est assez compliqué et là je pense que c'est des moments de grâce pour la planète jeux vidéo où tout le monde est quand même content ou a le truc le smile en fait donc tout le monde a le smile tout le monde est curieux tout le monde voilà moi un peu moins mais je suis quand même curieux du truc moi je vous le dis GTA s'il tourne comme ça c'est très bien c'est juste que moi je sens que je vais m'amuser deux heures dessus et pas plus son message a été censuré t'es tout le temps en rage rage 9 je pense que c'était une blague après désolé la modération est un peu stricte donc s'il y a des certains messages qui passent à l'as voilà mais c'est pas très grave en tout cas donc toi Locus mais tu vois une deuxième ville ou pas tu la vois ou tu penses qu'il n'y aura que Vice City je pense qu'il n'y aura que Vice City et la Brousse il n'y aura pas mal de Brousse parce que dans GTA 7 il y aura les keys aussi mais avec un sous-sol et des trucs dans le ciel enfin Zelda Zelda ouais ouais mais il y a les keys il y a les everglades donc déjà il y a ça on est sûr ça remplit un petit peu ouais après honnêtement moi je suis j'espère tu vois contrairement au solo de GTA 5 où je trouve qu'on était beaucoup trop en ville et beaucoup enfin beaucoup moins dans la périphérie j'espère que ça sera assez éclectique au point de vue des activités des endroits qu'on va nous faire voir en tout cas voilà c'est c'est cool donc en tout cas s'il y a plus d'une ville moi je suis je vais dire clairement ce serait vraiment impressionnant alors Didadou dit il y a trois villes apparemment tu sors ça Didadou 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 tu sors ça Didadou il n'y a que des doux Didadou ensuite il y a doux Douar en dessous il n'y a que des doux il ne manque plus que le poteau doux et on est au complet c'est des sous forme d'une gosse il est connecté à 5 il est connecté à 1 je ne sais pas honnêtement imaginez qu'on puisse aller moi je n'y crois pas qu'on puisse aller dans d'autres villes c'est trop après c'est impossible qu'on ait des DLC par la suite alors l'avantage qu'on a sur cette génération mine de rien c'est que l'espace de stockage il est illimité par rapport à ce qu'on avait précédemment ouais alors il y a un point qui a été mentionné 500 gigas c'est possible c'est pas illimité non plus mais vous voyez ce que je veux dire je ne suis pas sûr que la série S elle ait 500 gigas il y a un point qui a été mentionné aussi par rapport à l'analyse du trailer c'est le fait que Lucia elle a un comment dire elle est restreinte tu sais elle ne peut pas aller n'importe où elle a un bracelet électronique tu vois la référence à Sarkozy ça déjà ça pourrait faire évoluer les lieux que tu visites genre de base tu es restreint un périmètre autour du domicile et après tu ouais ouais ça peut être un bon moyen tu vois de s'approprier un quartier pour commencer c'est un bon plutôt que dire il y a eu un ouragan les routes sont coupées voilà quoi donc ouais c'est malin c'est comme Zelda avec le plateau du prélude c'est des bons moyens de justifier le pourquoi du comment tu à mon avis moi je suis sûr très malin est-ce que Locus est d'accord avec ça par rapport à ce qu'on voit dans le trailer moi je suis sûr que le braquage qu'on voit au début ça l'amène en prison il se passe un petit moment elle sort de prison elle a le bracelet et peut-être que peut-être qu'en fait on est mené en bateau moi j'ai plusieurs théories la timeline c'est pour démarrer sur les chapeaux de roue genre comme dans GTA 5 tu commences avec un braquage et puis après tu fais un bon en avant exact alors moi j'ai plusieurs théories ça se trouve ce qu'on voit au début Jason et Lucia ça se trouve ils finiront par être antagonistes tu vois il y a plusieurs théories comme ça c'est des trucs on nous montre qu'ils sont amis tout ça mais peut-être qu'ils finiront par être antagonistes je sens que la nana va la faire à l'envers Lucia va la faire à l'envers à Jason en mode elle va avoir plus j'ai envie ce petit côté un peu en retrait genre limite un petit peu timide un petit peu soumis il la suit il est derrière elle quand elle rentre dans le magasin pour faire le braquage il y a ce petit côté là où Jason il la suit peut-être un petit peu contre son gré pas contre son gré mais et Locus tout à l'heure j'ai émis l'hypothèse que Jason en fait ça serait c'est possiblement l'avatar du joueur tu vois un petit peu genre tu crées ton avatar et t'es Jason en fait et que ça peut être un mec une fille et que globalement Lucia reste le protagoniste principal et avec lequel ton avatar interagit et ton avatar que tu peux ensuite transposer dans le monde de GTA Online est-ce que tu peux croire à cette théorie que j'ai complètement inventé je peux y croire merci Wolfrey je ne sais pas si ça me plairait je ne sais pas si ça me plairait tu vois parce que en général quand t'as un personnage customisable comme ça il est un peu trop en retrait ouais c'est bizarre de ne pas jouer le leader quand même dans un jeu vidéo non non vous avez raison après c'était une idée comme ça que j'ai balancé mais clairement est-ce que Jason c'est pas la déception de ce trainer non parce que c'est voulu ouais Thibaut vas-y explique-nous Thibaut c'est voulu quand ils mettent l'accent sur Lucia dans le trailer il fait pour Lucia donc c'est voulu après justement là je vois dans le chat il y en a beaucoup qui pensent que le mec c'est un flic infiltré pourquoi pas tu vois il y a plein de théories mais en tout cas on en sait rien pour l'instant de ce qu'on voit c'est juste un couple qui fait des braquages oui on voit juste que c'est elle qui semble avoir moi je pense qu'il est cosmonaute en vérité le mec oui bien sûr ce qu'on sait en tout cas c'est que dans le trailer qu'on nous a montré c'est Lucia qui a l'air de prendre les choses en main et que lui il est un peu plus en retrait c'est ce que nous montre Rockstar et ce qu'ils ont envie qu'on croit pour le moment et moi ça me plaît en fait je serais limite déçu si on doit incarner que Jason et pas Lucia du coup non non Lucia en fait Lucia tout le monde a un coup de coeur fou pour elle qu'est-ce que t'en penses Marcus toi pas toi parce qu'elle n'est pas en pixels c'est pour ça elle n'est pas en pixels non clairement elle est charismatique et je pense que les deux seront jouables il n'y a pas de soucis là dessus mais après ça n'enlève pas le fait que narrativement il y a totalement la possibilité que Jason soit le protagoniste et Lucia soit un peu celle qu'on observe à distance en train de faire des dingueries tu avais ce côté là aussi dans GTA 5 finalement avec Franklin qui observe un petit peu Michael et Trevor qui partent dans deux directions différentes puis qui sont un peu des tordues à leur façon c'est c'est jouable c'est totalement jouable ouais ok ouais moi je pense qu'il y aura un système pareil à la GTA où les deux seront jouables les deux seront jouables la minima ouais que les deux seront jouables et que ouais et qu'on passera de l'un à l'autre un petit peu comme comme dans Resident Evil 0 comme dans RE 0 comme dans GTA 5 mais du coup d'avoir que deux personnages qui sont intimement liés ça permettra d'éviter ce que j'ai trouvé un petit peu dans GTA 5 une dilution de la narration voilà donc et Samagaga que j'embrasse évidemment mon poteau nous dit est-ce que vous pensez qu'il y aura du co-op Thibaut tu penses qu'il y aura du co-op dans le solo ? bah moi c'est ce que je disais dans l'émission d'avance je pense effectivement qu'il y aura du co-op ouais des missions à plusieurs typiquement peut-être pas en fait je pense qu'il y aura un peu à la destinée en mode il y aura des missions solo-solo pour avancer dans l'histoire mais que t'auras des sortes de donjons style faire un braquage ou une série de braquage ou les missions de Fast and Furious que tu pourras faire avec tes potes ouais avec un matchmaking et tout je pense que c'est possible bah ça c'est pas le online du coup ouais mais que les frontières en fait entre l'online et le solo soient beaucoup plus un peu à la Watch Dogs tu veux dire ? un peu à la Watch Dogs toi tu tu vois ça comment l'OQ est-ce que tu penses qu'il peut y avoir du co-op euh non non pas du tout j'y crois pas ce serait une grande grande surprise non moi je pense qu'ils vont bien séparer le solo et le multi le multi ça va être toute la partie bon avec les micro-transactions on va pas se mentir bien sûr et surtout ils vont faire des missions des missions connectées genre un petit peu un solo dans le multi il y avait déjà ça dans GTA V c'est que tu essaies de faire des scénarios avec des braquages des trucs un petit peu dynamiques quoi qui soit pas juste fais une quête par-ci une quête par-là toi tu auras vraiment un multi qui sera bien construit comme un mode solo et que tu pourras faire des missions en co-op de toute façon quand tu vois aujourd'hui j'étais online quand je l'ai relancé j'avais un peu peur et en fait ça n'a plus rien à voir quand tu le lançais au moment de la sortie quoi au moment de la sortie c'était laborieux et tout là tu lances tu choisis une carrière tu choisis comment tu choisis les bases de ta carrière et t'as vraiment l'impression de jouer à un jeu solo quoi et d'après ce que plein de gens m'ont dit tu peux faire beaucoup de choses en solo et c'est petit à petit que tu fais des trucs à plusieurs et que ça devient très très cool donc j'espère que que ça va me plaire parce que j'ai bien envie tu vois du coup de meubler avec GTA Online le temps que GTA 6 arrive Brian qui nous dit le poteau Brian avec son excellent média Point and Think que je vous invite à suivre Momo Egouin le poteau aussi a posté les paroles de la chanson du trailer et je pense que c'est voulu que Jason semble soumis à Lucia qui est clairement le lead character ouais on voit de toute façon on l'a dit tout à l'heure la façon dont elle le chevauche dans ce qui semble être un acte sexuel vas-y Locus d'ailleurs j'ai le tweet sous les yeux c'est les paroles traduites c'est il y avait une fille que je connaissais elle a dit qu'elle tenait à moi elle a essayé de créer mon monde la façon dont elle pensait que ça devait être ouais nous étions désespérés à ce moment là savoir l'un l'autre à tenir mais l'amour est à mon chemin elle a essayé de créer mon monde en fait c'est un petit peu ça c'est Lucia c'est elle qui l'entraîne est-ce que peut-être que Jason serait peut-être un quelqu'un on va dire un américain moyen qui n'a rien à voir avec qui n'est pas prédisposé pourquoi tu rigoles Thibaut ? je t'entends pas tu t'es mute j'allais dire du coup t'allais dire à Yannick tu es en mode non mais non je te raconte un roman non ça a l'air d'être un américain moyen peut-être et peut-être que si on se fie aux paroles du trailer c'est peut-être Lucia qui l'entraîne dans la criminalité en fait c'est pas impossible qu'il l'entraîne en fait tu sais comme on dit les gars ils font les canards tu vois ils font tout un petit peu il est amoureux il est amoureux aveugle et elle lui fait faire des conneries monumentales en fait est-ce que ça serait pas ça le coeur du jeu d'une fille qui est complètement déjantée et qui entraîne un type normal dans une espèce de fuite en avant ça s'arrête jamais moi c'est très bien rien que si tu regardes la symbolique du trailer tu sais le fait que ce soit elle qui le chevauche au lit et qu'il soit en train de la regarder un petit peu d'en bas les yeux pleins d'admiration tu sens qu'il y a un truc comme ça que c'est elle qui l'entraîne oui oui et puis on va revoir la fin du trailer c'est là où on voit déjà même en revoyant tout le trailer comme ça on se le revoit une fois de plus le trailer la star comme d'habitude chez Rockstar c'est l'open world mais le premier personnage qu'on voit après quelques secondes c'est Lucia dans le pénitentier c'est elle qu'on voit en premier c'est vraiment elle qui est mise en avant tout au long du trailer on sait pas si c'est elle sur le rooftop on sait pas si c'est elle dans la décapotable en tout cas les personnages qu'on voit le plus mis en avant sont des personnages féminins alors c'est pas la si c'est elle j'ai envie d'y croire avec ses créoles on sait pas si c'est si c'est elle non mais là c'est pas elle en boîte de nuit qui twerk non non évidemment c'est pas tout le temps Lucia tu vois mais clairement là sur le rooftop potentiellement j'aimerais bien que ce soit elle tu vois c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes en fait je suis en train de me dire parce que la scène de boîte de nuit c'est une DJ qui fait qui fait ça chez les flics je crois pas qu'il y en ait mais ils nous ont montré beaucoup de femmes et autant il y en a certaines qui twerk et du coup tu peux dire pour le coup que c'est un peu exagéré que la femme elle est là que pour montrer son dessus mais Lucia il a l'air d'avoir vraiment la première fois qu'on voit Jason il fait vraiment mec normal tu vois il fait vraiment est-ce que finalement Jason ça serait pas nous en tant que joueur des gens normaux qui se retrouvent dans des dingueries ouais oui oui c'est un petit peu l'idée que c'est le protagoniste c'est l'avatar en fait du joueur le mec il a un t-shirt blanc normal il a pas l'air très impressionnant il a une coupe pas spéciale pas d'accessoire c'est un mec normal c'est un mec comme nous en vérité c'est une plénière mais je trouve qu'il y a un gros pour moi ce que je remarque je trouve qu'il y a un gros différentiel de charisme entre Lucia et Jason et encore cette photo là je trouve je sais pas pourquoi l'image arrêtée comme tu disais il y avait une patte Arthur Morgan au niveau peut-être de la mâchoire de la texture il est quand même beaucoup plus charismatique regarde le plan suivant c'est elle qui a l'argent tu l'as même pas entendu parler Mathieu regarde le plan suivant qui c'est Arthur Morgan Arthur Morgan attends pour la petite histoire Arthur Morgan qui avait été révile dans Red Dead Redemption 2 tout le monde lui a chié dessus en disant qu'il avait au cacariste que c'était nul je ne chie pas sur Jason attention je trouve juste que non mais ce que je veux dire c'est qu'il y avait des questions les gens étaient vraiment très sceptiques et c'est une fois qu'ils ont joué au jeu qu'ils ont trouvé à la fin que c'était un personnage extraordinaire mais il y avait aussi les mêmes interrogations c'est elle qui c'est possible mais je pense que ce sera un bon personnage mais par contre tu vois clairement qui a une intention délibérée de le mettre en retrait par rapport à Lucia dans le trailer dans sa façon d'être dans ses vêtements c'est le jour et la nuit bien sûr et puis voilà c'est elle qui tient les vêtements il y a aussi la symbolique du bandana alors ça veut peut-être vous paraître un peu bête alors j'avance un petit peu plus loin pour qu'on voit de quoi je veux parler hop comme ça sera peut-être plus parlant pour vous regardez c'est-à-dire que elle a un bandana rouge et lui il a un bandana bleu noir clairement et vous savez qu'aux Etats-Unis depuis les années 70-80 il y a une guerre sans merci qui oppose deux gangs au travers de tous les Etats-Unis plus particulièrement en Californie mais c'est vraiment ils ont des antennes partout c'est les Bloods qui sont en rouge et les Crips qui sont en bleu et clairement le fait qu'ils aient des bandanas de deux couleurs différentes je me dis est-ce que vraiment on est sûr qu'ils vont rester une perte au tournant du jeu est-ce qu'il n'y a pas au bout d'un moment un truc qui va les faire c'est-à-dire que imaginez le truc Roméo et Juliette voilà au niveau des couleurs aussi t'as le côté rouge tu sais c'est la passion c'est sanguin le bleu et le t-shirt noir et les blancs tu vois il y a des actions qui tous les opposent en fait ou peut-être c'est juste pour faire garçon et fille peut-être pas aussi poussé peut-être 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 qu'on appelle le prof de français qui voit des symboliques partout on est là aussi pour ça on est là aussi pour ça mais non mais c'est délibéré en général surtout avec Rockstar il y a vraiment un sens du détail et je me dis peut-être que la romance c'est au début qu'il y a un truc qui va les opposer imaginez le délire qu'en fait tu dois jouer alternativement deux personnages qui finalement ont des intérêts divergents voire opposés voire antagonistes c'est fou ça compte dans Last of Us 2 non sauf que Last of Us 2 tu les joues d'abord l'arc de l'un ensuite l'arc de l'autre là imagine tu les joues parallèlement tu vois non puis GTA V touche déjà un petit peu à ça avec la fin où tu dois choisir entre Trevor et Michael exactement et imaginez que au bout d'un moment il y en a un qui dit on a une dyade de la force ça peut ressembler il s'envoie des pantalons par télépathie non mais blague à part ça pourrait ressembler à ce qu'a voulu faire très très de façon absolument atroce et merdique Star Wars post-logie entre Kylo Ren et Rey mais cette fois-ci de façon intelligente c'est à dire que on s'aime on se déchire puis on s'aime tu vois ça peut être le côté tragique de l'amour avec ses déchirures moi ce que je vois surtout c'est qu'il y a une télé cathodique dans l'image oui je sais c'est bien d'ailleurs j'ai pensé que je suis sûr que l'épicier c'est toi qui l'a modélisé il y a des chances voilà c'est sûr j'aimerais qu'en fait Mathieu et dans GTA 6 ça serait dans tu vois Mathieu quand on parlait du trailer l'image arrêtée que Yannick a fait t'as tellement de marques d'alcool différentes t'as vraiment l'impression que c'est dans une supérette tu vois oui mais bon moi c'est pas ça qui m'impressionne c'est un rayon c'est impressionnant tu me dis dans Shenmue il y a ça dans Shenmue il y a jamais ça non mais Shenmue il a 30 ans justement il a 30 ans il a fait 30 ans regarde les étals dans Dead Rising tu vas voir aussi qu'il y a des marques alors c'est pas aussi détaillé mais et donc c'est pas aussi détaillé hop au grenier voilà non et puis les cités tu vois qu'il y a 15 000 marques différentes mais après ça veut surtout dire que Rockstar ils peuvent se le permettre ils ont le plus long cycle de développement ils ont le plus de budget ils peuvent faire des jeux comme personne n'autre peut les faire mais ça je suis totalement d'accord mais ça n'empêche que justement parce qu'ils peuvent le faire et les autres ne peuvent pas ils vont encore plus loin dans l'immersion en fait nous allons accueillir un nouvel intervenant en la personne de Gags qui nous fait le plaisir de venir se joindre à nous il n'a pas rendez-vous avec Drucker monsieur monsieur Gags comment va-t-il ? ça va bien ça va bien attends je vais t'insérer je vais t'insérer dans le je vais t'insérer dans le je vais t'insérer dans mon bureau évidemment tu as mis le fond de choses dans ton bureau plein de choses secrètes écoute alors Gags je te pose la question que je t'ai posée que j'ai posée aux autres comment tu as trouvé ce trailer bah moi je l'ai trouvé honnêtement je l'ai trouvé proche de la perfection je le dis d'habitude je critique c'est vrai que j'ai toujours envie d'analyser là je l'ai moi il m'a grave plu il m'a grave plu parce que je trouve qu'il vise pile poil là où il faut ça devait être un banger ça l'est ça devait teaser le jeu présenter l'ambiance et ça ne fait pas autre chose que ça il y aura du gameplay plus tard et surtout Rockstar n'a pas besoin de prouver qu'ils sauront faire un open world à révolutionnaire technologiquement ils l'ont déjà fait avec Red Dead Redemption 2 qui est toujours inégalé en matière de réaction des NPC de l'intelligence artificielle des environnements qui sont hyper vivants des rencontres aléatoires qui sont hyper bien trouvées enfin voilà on le sait on a vu GTA 5 donc en gros ils ne sont même plus à prouver ça il n'y a même plus de doute en fait moi j'en ai je ferai une vidéo et on va en parler sur ma chaîne ce soir je fais un peu ma pub à partir de la télé j'en ai notamment sur le gameplay j'ai toujours trouvé que le gameplay action de tir des GTA n'était pas à la hauteur d'autres titres parce que souvent avec un perso un chouille lourd et dans un Red Dead ça passe même si moi ça ne m'a pas trop plu et dans les GTA tu as quand même des bottes de cow-boy donc forcément tu es un peu plus lourd il y a Brian de Point & Think qui disait qu'il espérait qu'il n'y ait pas un game over parce qu'on va juste à droite d'une porte et pas à gauche comme le script voilà il y a tous ces trucs là il faudra prouver ça parce que moi je m'éclate plus à tirer dans le gameplay action sur des watchdogs par exemple ou d'autres jeux qui ont prouvé qu'ils savaient mieux faire GTA ça a toujours été un peu clunky le tir les feelings des armes ça n'a jamais été incroyable ils sont obligés un petit peu d'avoir un aim assist énorme sinon ils n'y arrivent pas ça n'a jamais été supra fun la first person elle était pas mal mais elle n'a jamais été supra fun non plus donc en gros avec le budget qu'ils ont là en fait il faudra qu'ils le prouvent mais là ils musent le jeu du gameplay mais le trailer il est incroyable le trailer il est fou je veux dire le trailer il est fou déjà il montre quoi il montre que notre société ça part en couille il montre que ce qui était caricature il y a 15 ans est aujourd'hui un reflet relativement proche de la réalité et ça je trouve ça super bien on est d'accord là dessus ils ont gardé la caricature attention ils ont gardé les caricatures l'ultra féminité pour certains personnages etc etc mais quand même on voit qu'avec les réseaux sociaux TikTok et tout ils vont être dans le juste en fait ils vont être dans le juste d'ailleurs ils ont pris des événements réels qui se sont passés sur les réseaux sociaux et puis moi j'ai adoré l'ambiance la musique je trouvais ça parfait et j'ai adoré les deux personnages voilà c'est simple je sors d'un Spider-Man 2 où j'ai des héros qui dans l'écriture ne me font ni chaud ni froid je n'ai pas d'empathie spécialement pour eux si ce n'est qu'ils font des trucs super cool en gameplay mais en termes de personnages je m'en moque un peu c'est vrai que je ne suis pas Marvel mais je trouve que c'est un peu voilà là dans ce qu'ils présentent je ne sais pas moi je me suis tout de suite attaché à ces deux persos est-ce que tu ne trouves pas que Jason est un peu en retrait c'est une histoire d'amour tragique on sent qu'ils sont dépassés par le truc un peu un Bonnie and Clyde de la loose tu vois ce que je veux dire mais c'est plutôt elle qui se dégage du trailer excuse-moi Gags c'est lui qui a l'air un peu perdu et d'ailleurs à la fin du trailer c'est elle qui donne le shoot pour ouvrir la porte de la pharmacie c'est elle qui le chevauche c'est elle qu'on voit devant quand ils sont dans le braquage donc c'est elle qui a les sous à la main c'est elle qu'on voit au début au pénitencier moi ça m'a rappelé le couple dans Pub Fiction qui font le braquage dans le cinéma un peu ouais un petit peu ce qui est sûr c'est que Rockstar a énormément d'analogies avec le cinéma ils font toujours énormément d'œil évidemment le jeu vidéo de toute façon c'est le cinéma en plus donc voilà moi j'ai trouvé que c'était voilà c'est au-dessus de tout dans ce qu'ils veulent faire attention c'est juste que voilà je me suis plus attaché à ces deux personnages en un trailer que dans tout Spider-Man 2 attention moi j'ai fait mon test récemment avec Aymar sur Spider-Man 2 je trouve que c'est un très bon jeu mais je dis souvent ce qui est fort dans les personnages pour qu'on s'attache à eux c'est parce qu'ils ont des failles ils ont de l'humanité et donc on peut s'identifier de près ou de loin quand un héros est trop manichéen ou un méchant trop caricatural et qu'on te rajoute un cancer à la dernière minute pour dire non mais attends quand même il a vécu un truc dur ça marche pas là juste dans les mimiques dans ce qu'il présente tu sens que il y a un truc intéressant qui se dégage des deux même si lui il a un peu une gueule de beau gosse mais en fait tu sens un peu le mec perdu c'est vraiment bien joué c'est bien fait moi gars la façon dont je vois le truc c'est que lui tombe amoureux d'elle elle c'est une déjantée et c'est elle qui l'entraîne dans une spirale infernale de violence et que lui j'ai l'impression en mimique qu'il a dans tout le trailer qu'il semble dépassé par les événements et qu'il suit qu'il la suivrait n'importe quoi si elle lui dirait tiens va faire un bisou ça se voit qu'il est amoureux et en vrai mine de la c'est pas facile à retranscrire dans un trailer et on a pas beaucoup d'amour dans les jeux en fait bah si ça va on en a des histoires d'amour on en a ouais on en a tu me parles pas de Resident Evil s'il te plaît non il y en a pas si il y en a dans Resident Evil mais c'est pas ça que j'allais prendre comme exemple non mais c'est pas un truc nouveau les histoires d'amour et la technique Gax comment tu la trouves du trailer niveau technique vraiment bah franchement moi je peux c'est difficile honnêtement c'est super beau je pense qu'ils seront à la pointe je te dis Red Dead est à la pointe c'est à dire quand tu le mets en 4K sur un PC sur un PC c'est important parce que pas sur PC j'étais à 5 c'est sûr pour l'instant même sur les consoles franchement Red Dead il est incroyable parce qu'il y a la direction artistique tout ça ça peut tourner sur une PS5 normale selon toi non moi je suis un peu c'est pas grave tu vois le trailer est là pour présenter l'ambiance en fait s'il y a une PS5 Pro qui sort entre temps il y aura peut-être pas autant de mecs au mètre carré mais en fait est-ce que c'est vraiment important ça non pour nous non mais ça risque de faire un bot de bol si quand même si si pour moi c'est important tu vois t'as joué gags à la version PC de Cyberpunk je sais pas si tu l'as fait tourner sur PS5 rien qu'en densité ça n'a rien à voir la population ça n'a rien à voir ça me dérangerait s'il communique sur la version avec la plage qui est blindée de monde et que si sur ta console t'as 10 p corps qui se baladent sur la plage mais en fait c'est ce qui risque de se passer pour une raison peut-être pas mais de toute manière il faut bien de la place pour le gameplay enfin je veux dire si on avait des rues blindées comme dans le trailer 3 personnes en un géomètre carré sur une plage tu pourrais juste même pas courir en fait tu peux pas te déplacer il y a un moment donné en fait il faudra voir je pense qu'il y aura des endroits où il y a des scènes où il y aura des mecs qui se placent et tout mais il y aura plein d'endroits dans la ville où évidemment ce ne sera pas aussi crowded parce que sinon de toute manière le gameplay va être relou quoi tu vois donc en fait effectivement dans Cyberpunk il y a un peu plus de piétons mais comme c'est pas un GTA il n'y a même pas tant de voitures que ça il y en a même moins dans Cyberpunk et heureusement sinon ça sera un chiant à conduire tu vois donc je sais pas moi ça ne m'inquiète pas trop mais je pense que ça ne sera peut-être pas au niveau de l'in-engine qu'on a vu là sauf s'il y a une PS5 Pro entre temps sauf s'il y a une PS5 Pro entre temps ouais et encore et encore il faut voir ce qu'elle aura dans le bide la PS5 Pro ils placent la barre super haut mais pourquoi pas tu vois je te dis Red Dead ils ont fait des miracles donc pourquoi pas mais c'est pas ce qui m'importe maintenant tu vois ce que je veux dire c'est l'ambiance moins de mecs sur la plage ça ne changera pas la qualité intrinsèque du jeu pour moi de ce qu'ils vont raconter de la liberté que tu vas avoir ça sera un peu désormais on va faire du surf tu vois on verra quoi on voit qu'il y a des requins des dauphins et tout Gax toi qui es dans l'industrie qui a travaillé sur des AAA là ils ont communiqué une fenêtre de sortie donc assez lointaine 2025 quand même on sait que Rockstar ils ont plein de talent et plein d'argent et plein d'employés tu penses que ce qu'ils ont montré du coup c'est qu'ils sont quasiment certains tu penses que à quel point le jeu il peut changer entre ce qu'ils ont voulu nous montrer à temps qui est peut-être en fait le travail d'il y a 6 mois et ce qu'ils vont faire en fait au final ouais je pense que le jeu là sur 2 ans il peut changer ouais il peut changer mais et puis surtout il ne peut pas aller plus vite en fait même si tu rajoutais 300 mecs tu ne pourrais pas aller plus vite à un moment donné tu as besoin d'avoir il y a un processus de production tu ne peux pas tout faire en même temps il faut que tu implémentes des choses pour ensuite implémenter d'autres choses donc à un moment donné de toute manière tu es bloqué il te faut un certain temps une certaine maturité implémenter des systèmes physiques ils en sont déjà loin donc je pense que je pense que ouais ils vont aller très loin quand tu vois la morphologie des personnages dans le trailer pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne mais pourquoi dans les jeux vidéo on a une morphologie généralement type pour les persos c'est parce qu'on partage le squelette le squelette il y a un squelette il y a un rigging et donc du coup quand tu fais 150 animes pour des NPC de distraction de je fume une clope je vais m'asseoir je vais machin etc bah en fait tu as un squelette et ensuite que tu lui mettes le squelette du gangster le squelette du mec homme d'affaires etc en fait il partage le même squelette et le même rigging donc en gros tu ne refais pas 300 animations par perso pourquoi il y a si peu de gens gros de gens enveloppés de gens trop minces de gens trop petits c'est parce qu'en fait tu vas modifier le squelette et ensuite il faudra faire un autre rigging et ensuite il faudra faire redédoubler les animations et là il y a des conséquences de morphologie entre les personnages on le voit dans le trailer et voilà et là il y a des conséquences de morphologie donc ça veut dire qu'ils vont pouvoir le faire par le budget et donc du coup ça va apporter un truc par rapport à d'autres jeux c'est sûr c'est sûr ça va être beaucoup plus réel en fait tu vas pouvoir t'extasier devant des couples à la plage des groupes ça va changer vachement de choses mais il faut le budget et là ils l'ont donc c'est bien je pense que le budget va être pour moi si on me dit demain parce que je pense qu'il sortira début 2025 tu vois honnêtement je pense que je le vois bien moi j'ai tablé sur 1er avril 2025 pour être au début de l'année fiscale 2025-2026 voilà je pense que c'est bien comme ça enfin c'est mon avis donc parce que là s'il faut attendre 2 ans avant la sortie je trouve que ça fait un peu beaucoup je pense qu'un an et demi c'est pas mal mais bon après avec Rockstar on est à l'abri de rien je préfère que le jeu sortira quand ils sont prêts voilà sortira quand il sortira mais si on me dit à la sortie que le jeu a coûté 1 milliard de dollars ça me surprendrait pas en fait tellement qu'il y a deux gens dessus ils savent qu'ils vont le rentabiliser de toute façon tu vois je pense que même rien qu'avec les revenus de la vidéo sur Youtube je pense qu'ils auront récupéré un pourcentage du budget qui était pas 82 millions 600 000 vues là j'imagine il a pris 4 millions de vues ou 5 millions de vues depuis qu'on a commencé l'émission c'est ouf ouais c'est ouf non non mais de toute manière je te dis même s'ils mettaient 1 milliard 5 ils se rentabiliseraient parce qu'en fait c'est pas seulement les ventes du jeu c'est après moi c'est un truc que je critique mais bon on dit comme ça c'est la transaction le online tu vois c'est un truc parce que tout à l'heure je disais que j'ai relancé le online parce que j'avais lancé à sa sortie j'avais trouvé l'onboarding désastreux là l'onboarding est super cool par contre c'est sûr que tu choisis la carrière que tu veux faire t'as vraiment des tutoriels t'as l'impression d'être dans un mode solo donc c'est vraiment très très cool puis t'as des tu vois genre j'ai voulu être patron de boîte de nuit j'ai Gettoni qui m'a accueilli le mec de de l'extension de GTA 4 donc c'était très cool par contre c'est sûr que il y a plusieurs moments où tu vas taper dans le menu le PSN on te propose direct l'abonnement GTA Plus qui est un abonnement à 5,99€ et il y a énormément d'options d'achat de pièces de crédit pour le jeu en fait et c'est comme ça c'est comme ça qu'ils se font de toute façon c'est un peu triste mais peut-être que peut-être que si GTA 6 est aussi ambitieux c'est grâce à tous les gens qui ont raqué comme des oufs dans GTA Online et on les en remercie mais du coup tu peux être sûr qu'ils vont vouloir faire raqué aussi avec GTA 6 et peut-être que ce sera dans le multi peut-être que ce sera même aussi dans le solo que tu pourras ajouter des des raccourcis c'est le futur c'est le futur moi c'est ma plus grosse crainte avec Rockstar je veux dire en fait moi j'aime toujours sur la chaîne analyser à long terme je trouve que souvent on s'arrête on s'arrête vraiment à court terme tu vois c'est ce qui nous rassemble parce qu'en fait je regarde à très long terme moi aussi j'ai un abonnement tu vois c'est cool j'ai le Guidebox Game Pass je suis content avec mais en fait si je regarde philosophiquement à long terme ce que ça crée ça crée des manières de consommer qui ne sont pas forcément très bonnes ça crée plein de problèmes et moi je les détecte en tout cas c'est mon avis mais je le dis là très clairement la crainte que j'ai avec Rockstar c'est que si c'est pas GTA 6 ce sera peut-être GTA 7 mais à un moment donné l'idée ça sera de merger les deux en fait parce que c'est old school tu vois d'avoir un solo et puis je me déconnecte je vais en multi dans l'idéal en fait il faudrait qu'il y ait des casinos dans GTA 7 où tu vas parier ta thune ou tes microtransactions où tu vas échanger des skins à la CS GO où tu vas ceci où tu vas cela après Gags sur les 190 millions de GTA 5 vendus j'aimerais bien avoir la propension de gens qui ont fait le solo et la propension de gens qui ont fait le multi parce que ça se trouve on est à 60% de gens qui ont fait le multi et 40% qui ont fait le solo et que cette tendance elle va aller dans un sens où finalement le solo sera plus qu'un truc un petit peu annexe à un jeu multi à terme après Yannick sur les 190 millions de vente je pense qu'on fait le sondage vite fait ici moi je l'ai acheté 4 fois le jour je l'ai acheté 3 fois alors que je l'ai pas ce qui va se repasser après je l'ai acheté 2 je l'ai acheté sur mon live faut pas que je tarde effectivement j'étais encore en retard sur mon live vous vous arrêtez à quelle heure vous ? à 21h là c'est bien parce qu'on aime bien les abonnés avec Yannick on fait des lives tous les deux le dimanche soir comme ça on sait qu'on a une cible commune et comme ça on partage les vues c'est hyper après il y a les replays et tout il y a les replays mais j'avoue qu'il était en premier sur le dimanche soir il va falloir que je trouve d'autres horaires c'est sûr peut-être le dimanche 16h ça te botterait bien non l'heure du thé parce que je peux pas il y a une vie de famille quand même tu sais les gars si tu veux le dire dimanche à 13h tu t'éclipses les repas de famille tu laisses toute ta famille de côté et toi t'es dans ton studio à faire l'émission non à 13h il est chez Michel on peut pas donc ah ouais Michel putain Michel Michel l'a pardonné mais donc globalement t'es plutôt emballé par le trailer ouais grave ouais bien sûr non mais bien sûr mais surtout je trouve qu'il y a un voilà c'est tout j'ai trouvé qu'il y avait du goût quoi du goût dans le non-goût parce que moi je suis pas fan du tout du verre qui est dépeint parce que tout ce qui est dépeint en fait on en a parlé mais c'est à dire que que Rockstar n'a même plus besoin de faire de caricatures de quoi que ce soit ouais et c'est peut-être la crainte c'est à dire qu'ils ont en fait tout ce qu'on voit existe vraiment et c'est ça le plus terrifiant peut-être ah ouais non mais là ils ont la possibilité clairement de faire un espèce de don't look up à la Rockstar où en fait en 25 ans les mecs ils sont passés de genre on vous caricature à voici nos caricatures qui n'en sont plus quoi tu vois genre personne tu vas t'amuser tu vas faire ah c'est cool alors tu sais très bien que c'est exactement vers ce qu'on va avoir pire tu vois genre ça va vraiment être ça il y a beaucoup de séquences qui sont des séquences tirées de vraies choses qui sont arrivées quoi le crocodile la fille qui twerke sur la voiture enfin tout ça c'est des trucs moi ça m'a jamais emballé l'univers des caricatures de Rockstar et je pense que GTA 6 ça peut être le GTA qui en fait arrête de me faire une caricature parfois un petit peu trop américaine etc où je me dis non mais en fait c'est juste ça arrive si j'ouvre TikTok je vais avoir la même chose en fait mais du coup ça veut dire que le monde réel rattrape la fiction tu vois ce que je veux dire déjà rattrape c'est devenu GTA tu vois tout à l'heure il y a 15 ans on regardait South Park on disait putain c'est un truc de fou et aujourd'hui on est dans South Park quelque part t'as des meufs de 20 ans qui te disent je me suis fait opérer du vagin pour avoir le vagin d'une fille de 12 ans ça s'est abusé mais t'as booba derrière ça arrive oui mais ça c'est des trucs que tu voyais dans South Park il y a 20 ans il y a aussi un truc je vais trigger des gens il y a aussi un truc c'est que moi il y a un truc que j'aimais ça va pas plaire je suis franc moi j'aime bien le jeu il est décomplexé le trailer il est très décomplexé c'est à dire il y a toujours des gens qui vont dire ouais mais regardez les meufs comment elles sont présentées ils s'en battent les couilles parce que c'est la vraie c'est des gens qui connaissent pas la vraie voilà tu auras de tout mais là en l'occurrence il dépeint une société un peu décadente folle avec les extrêmes et il y en a et genre du coup ce que j'aime bien j'espère qu'il y aura aussi de l'inclusivité de la bien-pensance etc mais il faut de tout il faut aussi de tout et les héros je les ai beaucoup aimés dans leur réserve c'est à dire que la nana le mec tu sens qu'ils sont ils sont vraiment profonds et ils sont un peu en dehors de cette caricature quelque part tu vois c'est les seuls de tout le trailer qui sont un peu en dehors de cette caricature qui la subissent ou qui sont obligés de vivre avec ça que je trouvais intéressant et ils pushent les curseurs sur les alentours donc ça peut donner un truc vachement intéressant et il faut de tout il faut de la biatche il faut de la nana qui est bien costaud il faut du gars qui est non genré il n'y a pas de problème avec ça il faut juste en fait il faut être décomplexé toutes les différences sont belles et eux ils n'hésitent pas à pousser les caricatures pour que les deux héros eux qui sont dans un autre univers et ben justement soient magnifiés et c'est ça que j'ai moi j'ai bien aimé je trouve ça très très juste ça passera bien ça passera très très bien moi j'ai toujours aimé GTA justement pour ça c'est à dire qu'il n'y a jamais eu c'est un peu comme les inconnus les nuls ou Groland tu vois c'est cette école d'humour qu'on a eu en France et qui n'existent plus aujourd'hui parce qu'on leur tirerait dessus mais c'est à dire que tu regardais le sketch de Groland sur la passion du Christ vous dire mais on ne pourrait pas faire ça aujourd'hui et moi je connais très bien les gens qui font Groland et en fait c'était absolument c'était utiliser des trucs gros textes pour se moquer en fait des gens qui pensent comme ça et Rockstar est un peu dans ce truc là par contre les gens qui moi j'ai vu des gens créer l'hypersexualisation les gars si vous créez l'hypersexualisation n'allez pas sur des sites de rencontres ne sortez pas dans certains clubs parce que c'est la vraie vie en fait la vraie vie n'allez pas sur OnlyFans tu vois n'allez pas sur Instagram n'allez pas sur Instagram n'allez pas sur certains réseaux parler à personne en fait directement je les ai trouvés soft moi dans le trailer soft en fait la réalité ils n'ont pas fait comme Cyberpunk avec 8 millions de Godmichet dans la rue qui se baladent ou des trucs tu vois ils ont fait un jeu réel ouais c'était un peu con ça bah allez j'y vais parce que j'ai un live à faire sur ma chaîne Gags merci beaucoup on regardera ce live avec impatience et puis on se capte très bientôt merci beaucoup ouais salut Gags et au prochain hamburger à l'août ciao ça fait toujours plaisir d'avoir le poto Gags avec nous alors qu'est-ce qui se passe pourquoi bah écoute super analyse de Gags bon je pense qu'on va doucement conclure parce que j'ai la dalle et je dois sortir il est 21h il est 21h quel mytho tu vas faire un braquat sur GTA Online et tu vas mettre 20 balles de chaque transaction peut-être que je joue après je vais voir si je joue à Street si je joue pas si je regarde une série si je dors ou un petit Street ce serait pas mal et oui ça peut être pas mal Locus c'est quoi ton mine ? bah Guile on a déjà joué ah oui c'est vrai je t'en souviens tu dois avoir un PTSD de mon Guile ah oui j'ai un PTSD de ton Guile c'était toi t'as les fesses grandes ouvertes quand tu joues contre Locus ouais mais Locus c'est Karma il y a 4 ou 5 très gros clients dans notre bande on sera tous à terme les biatches de Glore donc c'est le principal donc et bah écoutez nous on vous retrouve vendredi soir sur la chaîne de Mehdi je sais pas si Mathieu t'es avec nous ou pas ou tu vas aller toi tu vas vivre les Game Awards en direct ou tu les vis en différé avec nous oh non Game Awards j'ai rien à foutre non et Thibaut Thibaut moi il y a moyen que je les regarde en direct ça va être sur le moment si je suis en farm je les regarde avec Mehdi on sera vendredi sur la chaîne de Mehdi on les vivra en direct donc on va pas les voir au moment on les regardera en direct et puis dimanche soir on fera avec Roman l'analyse des Game Awards donc on verra et on reparlera de GTA et on reparlera des GTA donc dimanche soir réserve dimanche soir avec Roman et avec d'autres gars de la bande on va parler de GTA et des Game Awards clairement et le dimanche d'après ah je peux passer dimanche tiens avec Roman pour parler de ça pourquoi pas si on est 5 mais Mathieu faut regarder les Game Awards non mais je regardera les résultats mais je veux pas me taper la cérémonie pour savoir que les résultats et les trailers les annonces ouais ouais bien sûr non mais évidemment c'était pourtant temps de dire Dragon Doctuary rien à péter machin truc rien à foutre non mais non non mais si Trailer des Silent Hill 2 peut-être ça lui plaira donc voilà dimanche soir soir soirée GTA et Game Awards et le dimanche d'après le gros bilan de fin d'année il y aura Emma Ranguessar après on verra qui sera là mais on a déjà un programme chargé je vous proposerai aussi le test de Football Manager que je suis en train de monter le pire c'est que je vais passer un temps fou pour un truc qui va faire 1000 vues tu vois c'est ça le plus parce qu'après moi ouais ouais voilà et je vous prépare aussi le test d'Avatar voilà donc qui arrivera un peu plus tard donc oui voilà c'est férié vendredi à Monaco donc il sera là pour les Game Awards voilà donc coucou Erico donc voilà vous attend très nombreux attends mais c'est férié vendredi jeudi soir tu peux te changer non non parce que moi quoi qu'il arrive j'ai un chien je me lève tôt le matin et voilà donc et je suis vieux j'ai 41 ans j'ai passé l'âge pour ces conneries voilà c'est tout en tout cas merci vous avez été extrêmement nombreux vous êtes vous avez été plus de 700 vous êtes encore 535 n'hésitez pas à poser votre like à vous abonner à cocher la cloche et à soutenir la chaîne pour ceux qui voudraient merci Locus on se retrouve peut-être tout à l'heure dans une room de street merci de m'avoir reçu les gars c'était très sympa avec grand plaisir avec plaisir comme tu t'exprimes très bien j'espère que tu reviendras sur la chaîne facecam avec grand grand plaisir oui avec du coup si tu es d'accord avec moi c'est ce qui est plutôt pratique merci Locus franchement j'ai l'impression d'avoir rencontré un petit peu mon double d'une terre parallèle tu joues sur un cran cathodique toi aussi du coup bah ouais c'est énorme bah c'est super bah Mathieu il a des cœurs dans les yeux là vous les voyez il a des cœurs dans les yeux quoi non c'est pas vrai je t'ai totalement menti il a la poutre il a la poutre Mathieu par contre non j'ai essayé de plug ma chaîne tout à l'heure tu l'as peut-être pas vu dans le chat j'ai essayé de plug vite fait ma chaîne j'ai une seule vidéo sur ma chaîne c'est sur Resident Evil 4 ah bah là les gars il y a une bromance là là il y a une bromance il y a une bromance incroyable quoi bah ouais je vous remercie avec grand plaisir en tout cas c'était super sympa bah en tout cas cool mais merci Locus Locus qu'on retrouve dans la communauté Street Fighter dans le Discord des chatplayers où on peut parler de tout mais il y a vraiment et sur PlayStation Inside aussi ah en plus t'es de PlayStation Inside je suis aussi rédacteur PlayStation Inside ah bah voilà donc tu es sous la tyrannie de Yacine exactement voilà Yacine qu'on embrasse bien sûr et donc tu connais bien le frérot Brian ici bah c'est mon plus grand ami ouais c'est vrai ? ouais ouais on traîne depuis très très longtemps ensemble sur les forums comme Resident Evil c'est une grande histoire d'amour ça se trouve il est marié avec quelqu'un qu'on connait tous les trois bah Brian ouais je suis marié avec Brian non mais c'est dingue parce que vous vous rendez compte les connexions tu vois genre finalement les gens après de bon goût finissent par par se se reconnecter tout seul par se regrouper bah non regarde il y a Mathieu avec nous tu te rends compte ? mais Mathieu c'est quoi ces lunettes on dirait les lunettes de ski alors je mets ça parce que bah déjà c'est des lunettes que j'aime bien parce qu'en fait elles te vendent pas mal j'ai très mal aux yeux comment ? elles te vendent pas trop mal en fait on dirait un touriste allemand qui écoute de la techno non on dirait non on dirait un professeur de ski tu sais les mecs qui sont là bon alors t'as pas des WFAR pour aller au ski Yannick mais si dans les stations au dessus de Nice il y a ça Coco dis lui quoi ils vont pas skier tu te brûles les yeux tu te brûles les yeux tu te fassent bien je préfère mettre des lunettes donc du coup attendez potentiellement il y a Thibaut Mathieu Romane Yannick et Mehdi ensemble dimanche soir potentiellement potentiellement on a un banger potentiellement on a quelque chose de mythique qui va se passer moi ça fait longtemps que je veux refaire une émission avec Romane parce que Thibaut j'en fais tout le temps avec lui c'est clair pareil il est du temps blasé en plus non mais c'est bien en tout cas merci j'espère que ça vous a plu ce contrepoids Locus je te remercie Thibaut je te remercie Mathieu je te remercie on vous dit à très bientôt donc vendredi chez Mehdi dimanche soir sur la chaîne des chers players une émission incroyable avec la Dream Team Romane Mathieu Mehdi Thibaut et moi pour parler des Game Awards et aussi de GTA bisous à tous les coeurs vont sortir voilà ciao ciao bonne soirée et mettez le pouce n'oubliez pas et vous abonnez vous